Je m'appelle Benjamin Bayard, je suis président de la fédération FDN, fédération qui regroupe 21 fournisseurs d'accès associatifs, dont FDN qui est le plus vieux fournisseur d'accès associatif, le plus vieux fournisseur d'accès encore en exercice en France, puisqu'on est fournisseur d'accès depuis 21 ans, si je compte bien. L'association a été déclarée en avril 1992 en préfecture de police de Paris, donc c'est ça, 21 ans officiellement. Dans cette série de conférences qui parle en général plutôt technique, vous allez voir, moi je ne vais pas parler technique, je vais parler de trucs beaucoup moins intéressants. Le problème c'est que moi j'avais envie de vous parler de politique, vous voyez, c'est le truc qui est en dernier, parce qu'en fait le principal intérêt d'internet, la principale conséquence d'internet est une conséquence politique. Le reste c'est pour rire, c'est pour occuper les ingénieurs, les histoires de fibres que raconte Joël, c'est super intéressant, mais à part 2-3 ingénieurs, ça... Ce qu'il faut comprendre c'est que tout ça a des effets politiques très très forts. Mais pour vous parler de politique, il faut d'abord que je pose un paquet de définitions. Et donc je vais parler des définitions, je vais quasiment zapper la partie économie, parce que d'abord je n'y comprends rien, puis ce n'est pas intéressant. Et ensuite on parlera de politique. Donc normalement il devrait y avoir un peu plus de la moitié sur les définitions, et puis sur la fin on pourra bavarder autant qu'on veut pendant les questions-réponses. Bien. Voilà ce qu'est internet, c'est la première partie sur les définitions. Ce que produit internet, c'est le deuxième élément. Le changement économique, c'est le morceau dont je n'ai pas envie de parler. Les lumières, c'est la partie, à mon sens, intéressante dans l'histoire. Puis j'ai mis une conclusion idiote. Alors, ce qu'est internet. D'un point de vue technique, si je veux vous dire ça de manière simple, internet est la somme des 40 000 réseaux interconnectés, utilisant le protocole IP et respectant les allocations de ressources rares de l'IANA. Avec ça vous êtes vachement contents. Alors, on va mettre ça sous le coude, on y reviendra un petit peu après. Internet est un réseau à commutation de paquets. C'est le premier élément important à comprendre. L'immense majorité des réseaux avant internet, il y a eu plein de réseaux avant internet, on ne fait pas très attention, mais il y en a un paquet, sont des réseaux à commutation de circuits. C'est structurant comme différence. Pour ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour avoir connu le Minitel, pour les autres, taisez-vous, ne me rappelez pas que je suis un vieux con, pour ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour avoir connu le Minitel, ou pour les plus brillants, le BBS, ça fonctionnait sur des systèmes à commutation de circuits. C'est-à-dire que vous vous connectiez sur 3615 Facebook, pour consulter votre Facebook, puis vous vous déconnectiez, et ensuite vous vous connectiez à 3615 Google pour faire une recherche sur Google, puis vous vous déconnectiez, puis ensuite vous vous connectiez à autre chose, à 3615 Internet pour certains d'entre eux, sinon 3615 plein de choses pour les sites de Q, ça occupait déjà une bonne partie du marché dans le numérique. Internet est un réseau à commutation de paquets, c'est-à-dire que votre ordinateur, quand il est connecté à Internet, il peut, sans se déconnecter et se reconnecter, à la fois aller voir une page sur un site A et une page sur un site B. Vous pouvez simultanément, et sur le même ordinateur, faire fonctionner plusieurs protocoles qui n'ont rien à voir. Sur des réseaux téléinformatiques d'avant, typiquement sur le Minitel, vous pouviez établir une connexion Minitel, ou une connexion autre chose, sur n'importe quel autre réseau téléinformatique, mais pas les deux simultanément. Vous faisiez ou bien du Minitel, ou bien autre chose, mais pas les deux. Avec Internet, avec les réseaux à commutation de paquets, quand vous êtes connecté au réseau, vous êtes connecté à la totalité des services. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez faire du web, mais vous pouvez faire du téléchargement FTP, pendant que FTP tourne pour ramener la dernière image ISO de votre distribue Linux préférée, vous pouvez continuer à surfer. Ça va moins vite, mais ça marche. Vous pouvez utiliser quelque chose dont vous avez l'impression que ce n'est pas Internet, en allumant le grand téléviseur dans le salon, en mettant TF1 et en regardant une émission. Ça va pomper la bande passante ADSL pour afficher l'émission, mais ça ne vous empêche pas de surfer à côté. Ça, c'est parce que c'est de la commutation de paquets. Si on fait de la commutation de circuits, ça ne fonctionne pas. C'est un réseau qui est essentiellement passif. Ça aussi, c'est très différent de tous les réseaux précédents. Dans tous les réseaux précédents, le réseau était tenu de manière plus ou moins centrale par une boîte. C'est facile à reconnaître, il y a un directeur du réseau, qui a une carte du réseau dans son bureau. En général, quand c'est en France, c'est une carte de France sur laquelle il a tracé tous les grands axes de son réseau. Ça fait super joli, il se sent un peu maître du monde. Vous allez voir le directeur réseau chez la SNCF ou chez Réseau Ferré de France, il a une carte de toutes les lignes de chemin de fer dans son bureau. C'est une évidence. Donc voilà, ça, ce sont les réseaux à l'ancienne. On cherche à mettre l'intelligence dans le réseau. Exemple type, dans le téléphone, vous voulez rajouter un service nouveau, un truc super innovant, genre le signal d'appel. Il y en a quelques-uns grisonnants dans la salle qui ont dû connaître l'époque d'avant le signal d'appel. Pour qu'il y ait le signal d'appel, on ne change pas les téléphones, on change les centraux téléphoniques. Il faut mettre à jour tous les centraux téléphoniques pour que quand un nouvel appel se présente sur la même ligne qui est déjà occupée et où donc le circuit est déjà pris et où donc on ne peut pas commuter sur un autre circuit, il émette un bip sur une conversation en cours, que vous détectiez le bip en entendant, que vous appuyez sur un bouton de votre téléphone et qu'à ce moment-là, le central commute les deux circuits pour que vous puissiez changer de ligne. Ça, c'est un modèle où le réseau est intelligent. Quand on veut ajouter un nouveau service, il faut modifier le réseau. Internet est un système où le réseau est bête. Le réseau commute des paquets et les transporte. S'il n'y a pas la place, c'est-à-dire que vous demandez trop de débit, ça ne passe pas, simplement. Il y a des paquets qui se perdent, il n'en arrive que la moitié à destination, mais ce n'est pas le boulot du réseau de régler ce problème-là. C'est un réseau essentiellement passif qui ne comprend pas les protocoles qu'il transporte. Le routeur, il ne sait pas si le flux qui est en train de passer, c'est de la vidéo, c'est de la voix, ce sont des fichiers, ce sont des images, c'est du porno, ce n'est pas du porno. Il ne sait pas et il n'a pas à savoir. Troisième élément, c'est un réseau à centrer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 40 000 réseaux distincts qui fonctionnent tous avec le même protocole, très simple, et qui sont interconnectés entre eux. Si vous avez l'image d'un immense backbone international qui est Internet tenu par la Internet Corporation, probablement basée aux Etats-Unis, auquel se raccrochent de petits opérateurs locaux ou régionaux comme Orange ou FDN, cette image est fausse. L'image, la bonne, est beaucoup plus voisine de ce que c'est qu'un patchwork. Chacun a fabriqué, avec du fil et une aiguille, son petit bout personnel d'Internet. FDN a fait un petit bout, Orange a fait un bout moins petit, et les deux sont interconnectés, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Exactement comme les morceaux de votre patchwork sont cousus entre eux, ou bien en se touchant directement, ou bien sans se toucher. Mais ils forment un tout, ils forment un tissu. Ça c'est extrêmement important à comprendre, parce que ça veut dire qu'il y a 40 000 directeurs techniques d'Internet qui ont tous une carte de leur réseau punaisée dans leur bureau, et qui sont vachement fiers d'être les maîtres du monde de leur réseau dans leur bureau. Ce qu'ils font sur leur réseau ne regarde quasiment qu'eux. Certains font des choses propres, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau qui transporte les données des abonnés, d'autres font des choses sales, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur réseau de manière bizarre, pour filtrer du contenu, pour enlever tout ce qui ne leur plaît pas, enlever toutes les trames IP dans lesquelles il y a le mot « tienne à le mène » qui traîne. Chaque directeur réseau fait ce qu'il veut. Et Internet, c'est la somme de ces interconnexions de réseau. Pour l'immense majorité des utilisateurs du réseau, vous êtes incapables de dire quels, au pluriel, réseaux sont traversés par vos paquets IP à chaque fois que vous cliquez sur quelque chose. Un ingénieur réseau pas trop mauvais normalement sait faire ça avec deux, trois commandes magiques, il est capable de dire ce que ça va traverser comme réseau. Mais l'immense majorité des gens n'en a pas conscience. Vous, vous voyez un outil continu où quand vous affichez une page web, il y a des morceaux qui viennent du site que vous avez demandé, et il y a plein de morceaux qui viennent d'ailleurs. Les pubs viennent du site de l'annonceur, le like de Facebook, ils viennent chez Facebook, le plus-un de Google, ils viennent chez Google, la petite icône Twitter vient de chez Twitter. Chacun de ces morceaux a suivi un chemin différent sur le réseau. Ça, c'est impossible à faire dans un réseau à commutation de circuit. Le seul moyen est de négocier des branchements un par un. C'est-à-dire que si on veut qu'un petit bidule de Twitter apparaisse sur une page de Facebook dans un système à commutation de circuit, il faut établir une connexion directe entre Twitter et Facebook. Dans un réseau à commutation de paquets, ce n'est pas la peine. C'est parce que tous ces réseaux sont interconnectés entre eux qu'il se trouvera bien un chemin pour aller de chez vous à chez Facebook et pour aller de chez vous à chez Twitter et que donc vous pouvez afficher une page qui agrège les deux. C'est donc un réseau à centrer. Si je reprends cette image du patchwork, si je le découpe de manière un tout petit peu brutale en plein milieu, j'obtiens deux patchworks qui chacun sont autonomes. Si vous cherchez une analogie dans le vivant, vous allez avoir un petit peu de mal parce qu'en général, les êtres vivants, quand on les coupe en deux, au moins une des deux moitiés meurt. Vous voyez, sur l'humain, cherchez, on peut couper plein d'endroits. En général, une des deux moitiés au moins est morte. Vous voyez, quand on coupe là, il y a tout ce bout-là qui est mort. Il y a quelques endroits où quand on coupe en deux, les deux moitiés sont mortes, par exemple ici. Dans la majorité des êtres vivants, quand on coupe en deux, une des deux moitiés est morte. Dans Internet, quand on coupe en deux, les deux moitiés restent vivantes et deviennent deux Internets autonomes qui ne se parlent plus. Il n'y a donc pas un Internet, il y a des Internets. Il suffit qu'à un moment, le réseau soit coupé en deux, ce qui arrive de temps en temps, et vous avez deux Internets. C'est même relativement commun. Il suffit que je prenne une poignée de machines, je leur donne des adresses IP, je mets un routeur au milieu, c'est un Internet. Tout petit, qui ne sert à rien et à personne, à part les quatre copains qui sont dans la même pièce, mais c'est un Internet. Le Internet, c'est celui qui est l'interconnexion des 40 000 réseaux publics et sur lesquels on s'est mis d'accord pour ne pas utiliser deux fois la même adresse. Sinon, ça ne marche pas. C'est comme deux fois le même numéro de téléphone, ça fout la grouille. C'est quand on appelle, on ne sait pas lequel des deux téléphones sonne. Sur Internet, la principale contrainte pour que les opérateurs puissent interconnecter entre eux, c'est qu'ils n'aient pas distribué deux fois la même adresse. Et donc, il y a quelqu'un qui a un petit calpin où il note cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à Orange, cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à SFR, cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à FDN, cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à telle entreprise, cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à tel groupe. Ça, le petit mec avec son calpin, il s'appelle Liana, c'est l'Internet Assigned Number Authority, si ma mémoire est bonne. Et la gouvernance politique de ce truc-là est effectuée par une association qui s'appelle l'ICAN, l'association de droit américain dans laquelle le gouvernement américain est fort, fort représenté et les autres gouvernements ne le sont pas. C'est un bon sujet de polémique en ce moment, savoir s'il faut faire rentrer tous les gouvernements de la planète pour obtenir une vraie pétodière, moi je suis plutôt d'avis qu'il faudrait juste sortir le gouvernement américain de ce truc-là. Donc le réseau est essentiellement acentré, il n'est pas décentralisé, vous voyez, le pouvoir politique en France est décentralisé, c'est-à-dire que tout le pouvoir est ultra centralisé et quelques miettes sont accordées aux provinces. Sur le réseau, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de pouvoir central. L'IANA qui distribue les adresses IP n'a pas de pouvoir de sanction. Si je fais quelque chose que je ne suis pas censé faire avec mon réseau, l'IANA n'y peut rien. L'IANA peut dire je retire à tel réseau les adresses que je lui avais attribuées. Oui, mais l'IANA ne peut forcer personne à couper les interconnexions entre mon réseau et celui des autres. Si les gens avec qui je suis connecté n'ont pas envie de couper ces connexions, les connexions vont rester. Si je continue à utiliser ces adresses-là, ils peuvent bien noter dans leur petit calpin qu'elles sont libres, mais dans la pratique elles sont utilisées. Donc s'ils les donnent à quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher, ça va faire des pannes. Ça va faire des pannes pour moi et pour le quelqu'un d'autre. L'IANA n'a pas d'autorité. L'IANA ne peut pas me forcer à établir une liaison réseau ou à couper une liaison réseau. Internet fonctionne parce que les 40 000 opérateurs sont à peu près d'avis de faire à peu près la même chose. Mais ce n'est pas gouverné. Il y a des règles d'attribution que l'IANA respecte, que l'ICAN impose et que l'IANA respecte. si ces règles étaient jugées pénibles par une grosse partie des opérateurs, il cesserait de les respecter. Tout simplement. Donc en fait, Internet ne fonctionne que parce que 40 000 opérateurs ont réussi à se mettre d'accord sur le fait de ne rien faire. s'il y en a un qui se met à dire « Ah ben moi, je vais faire de l'Internet mieux autrement. » Tout d'un coup, son Internet ne va plus marcher avec celui des autres et l'ensemble n'a plus de sens. Son réseau n'a plus aucun intérêt. Il a refabriqué son petit Minitel dans son petit coin mais son réseau n'est plus Internet. En fait, c'est parce que les 40 000 opérateurs ne font à peu près rien que le système fonctionne. Ça, c'est assez magique. Le système est du coup extrêmement résistant comme je vous l'ai expliqué si on tranche Internet en deux. Par exemple, imaginez qu'on raye les États-Unis de la carte. On se dit si on fait une ablation des États-Unis, Internet ne marche plus. Et bien, ce n'est pas vrai. Internet continue à marcher. Si vous faites une ablation des États-Unis, alors effectivement, il y a plein de sites qui ne vont plus marcher. Si vous voulez aller sur le site de la Maison-Blanche, ça va très mal se passer. Si vous voulez aller sur plein de vos sites favoris qui sont des sites américains, ça va marcher bizarrement, voire pas du tout. Mais si vous voulez aller sur le site de l'Elysée, ça va continuer à fonctionner. Si vous voulez aller sur le site de FDN, ça va continuer à fonctionner. Si vous voulez aller sur plein de sites, en fait, sur n'importe quoi sauf un site qui est sur un ordinateur aux États-Unis, ça va continuer à fonctionner. Internet est en ce sens extrêmement résistant. Et ce qui permet ça, c'est le fait qu'il est extraordinairement simple. Si vous regardez la quantité de code informatique qu'il faut pour écrire un routeur Internet, c'est ridiculement léger. Les premiers routeurs, les plus petits et les plus faciles, c'était quelques milliers de lignes de C. Dans les réseaux d'avant, le moindre routeur était une usine monstrueuse en comparaison. C'est une des raisons de son succès. Écrire quelque chose qui fonctionne sur Internet, écrire quelque chose qui respecte le protocole IP, c'est un programme simple. Les équipements mis en oeuvre sont simples. Ce qui est compliqué, c'est ce qui est en périphérie du réseau. Écrire un navigateur web, c'est indémerdable. Par contre, le réseau qui transporte ça n'a pas changé. C'est-à-dire que vous prenez le navigateur web le plus costaud d'aujourd'hui, vous le téléportez 20 ans dans le passé, quand les tout premiers serveurs web sont apparus, ça marche très bien, les fondamentaux du réseau n'ont pas bougé et ils bougeront très peu. Justement parce que tout fonctionne sur le fait que c'est simple. Internet, ce sont également des services. Alors, il y a quelques services centralisés, il n'y en a qu'un normalement. Quand tout est bien fait et que tout est bien rangé, il y a un seul service centralisé, c'est le service de nommage. Il n'y a pas de raison majeure à ça. il pourrait ne pas être centralisé. Moi, dans mon entourage, Bob, ça désigne une personne. Dans votre entourage, Bob, ça désigne quelqu'un d'autre. Et on s'en porte très bien. Quelqu'un qui connaît deux Bob, des fois, il est obligé de préciser. On a plein de réunions où quand quelqu'un dit Benjamin, personne ne sait si c'est moi ou si c'est le camarade Sontag qui est au premier rang. Du coup, on précise. on dit Benjamin dans l'anneuaire d'Octopus ou Benjamin dans l'anneuaire de FDN et du coup, on s'en sort. On pourrait très bien imaginer que le système de nommage soit multiple. Pour le moment, il est unique. C'est le système de DNS. C'est ce qui, à partir d'un nom comme wawawa.fdn.fr, vous obtenez une adresse IP unique qui permet de contacter l'ordinateur qui va bien. Il y a des services qui sont entièrement centralisés mais qui ne sont pas vitaux. L'exemple type, ça va être MSN, ça va être Skype, ça va être Facebook, ça va être... Voilà, il y en a un paquet. Ceux-là, franchement, ils auraient aussi bien marché sur le Minitel. Et je ne déconne pas, si vous regardez, il faut être dans la même époque, vous regardez les ordinateurs de 1985, vous regardez la qualité d'expérience utilisateur face à un ordinateur connecté à Internet en 1985. Franchement, le Minitel, c'est une Rolls. C'est on croirait à un iPhone, c'est le truc intuitif, propre, il n'y a même pas de commande compliquée à taper, c'est un truc de dingue. Et puis, il y a des applications qui sont A-centrées. L'exemple type, c'est Jabber ou c'est le Mail. Jabber, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une application qui permet de faire de la messagerie instantanée. Vous allez me dire, comme Skype. Non, pas comme Skype. Sur Skype, votre nom, c'est Toto42. Sur Jabber, votre nom, c'est Toto42 at monnom de domaine .fdn.fr ou at n'importe quel nom de domaine valable, donc pour les gens qui souffrent de l'administration publique, c'est dgefip.finance.gouv.fr. n'importe qui peut, sur son ordinateur, installer un serveur de Jabber. Sur lequel, puisqu'il a monordinateur.mondomaine.fr, il pourra créer des comptes Jabber avec le nom qu'il veut at monordinateur.mondomaine.fr. Et n'importe quel utilisateur de Jabber dans le monde, ayant un compte sur un autre serveur, pourra contacter les utilisateurs de son serveur. Exactement comme le mail. Le mail n'est pas centralisé. Ça, c'est important à comprendre pour comprendre la nature de l'objet. Bien. Je crois que c'était ma diapo la plus technique. Ce qu'Internet n'est pas. Internet n'est pas un réseau de diffusion. D'habitude, je vais interagir un peu avec la salle. « Citez-moi des réseaux de diffusion, s'il vous plaît. » Voilà. La télévision, c'est un réseau de diffusion. Que ce soit par câble ou par satellite ou par voie hertzienne, c'est un réseau de diffusion. Il y a un point qui émet et il y a un réseau qui transporte la Pravda jusqu'au consommateur. Ça, c'est un réseau de diffusion. Que ce soit diffusé par voie hertzienne avec une belle antenne râteau sur le toit ou que ce soit diffusé par du multicast sur du réseau IP dernière génération avec une box revolution à des SL bidules, c'est de la diffusion. Il n'y a pas de différence fondamentale dans le concept entre une antenne râteau et un frinitel. C'est pareil. Ça, c'est du réseau de diffusion. Internet n'est pas un réseau de diffusion. Internet permet de faire de la diffusion. Certains sont en train de regarder cette conférence en stream, en direct, sur le site de la conférence. C'est bien de la diffusion. Internet permet de faire de la diffusion mais ce n'est pas un réseau de diffusion. Ce n'est pas non plus un réseau de communication. Quelqu'un d'autre que Benjamin peut me citer un réseau de communication ? Le téléphone. Le téléphone est un réseau de communication. Vous tapez le numéro de téléphone de Tata Robert et quand Tata Robert décroche, vous communiquez avec elle. On fait parfois des réseaux de communication un peu plus complexes où quatre personnes appellent le même numéro de téléphone et peuvent discuter toutes les quatre en même temps. On est à deux doigts d'avoir réinventé le salon IRC en plus cher. Ça, c'est un réseau de communication. Internet permet de faire de la communication. vous avez tous manipulé de la messagerie instantanée, vous avez tous manipulé des salons de discussion dans la messagerie instantanée. La discussion à quatre dans MSN est beaucoup moins compliquée que par téléphone. Vous avez tous déjà fait ça. Internet permet de fabriquer n'importe quel réseau de communication. Mais il n'est pas un réseau de communication. Internet n'est pas un média. LeFigaro.fr, LeMonde.fr, TF1.fr, LeGorafi.fr, pour prendre les vrais bons, ce sont des médias. Et ce sont des médias qui ont comme réseau de diffusion Internet. Non. Internet permet de faire un réseau de diffusion. Internet permet de faire un réseau de communication, mais il n'est pas que ça. Et ce n'est certainement pas un média. Internet est un lien. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de fondamental. Ça permet de transporter n'importe quoi, n'importe comment de manière relativement efficace. Ça peut faire de la diffusion, ça peut faire de la communication, ça peut héberger des médias, et ça peut faire en fait à peu près n'importe quoi qu'on puisse imaginer avec un réseau qui soit un hybride de ces trois bouts-là. Ou probablement d'autres bouts encore peu imaginés. bien, ça c'est ce qu'est Internet. Donc si vous avez dans l'idée qu'Internet est le successeur du téléphone, vous avez en partie faux. Internet est un outil beaucoup plus générique qui permet d'émuler le téléphone d'une main comme ça quand il s'emmerde, alors que tout le reste du réseau fait autre chose. Typiquement, tous les transports téléphoniques internationaux de nos jours se font sur le protocole IP et ça ne doit pas occuper 2% du réseau. La totalité du trafic voix de la planète est négligeable devant le trafic de Dailymotion. Donc quand je vous dis qu'Internet fait du réseau de communication comme ça d'une main distraite pendant qu'il est occupé à autre chose, ça l'occupe peut-être 1% et encore. Bien, pour comprendre ce que produit Internet j'ai besoin de définir ce que c'est qu'une société. J'ai une définition moi qui est qu'une société est la somme des interactions entre individus. Je ne parle pas forcément de société humaine. Si les acacias forment une société, cette société est la somme des interactions entre les acacias et la somme des interactions entre les acacias et les autres individus. Les montagnes ne forment pas société si elles n'interagissent pas. Si vous prenez un individu et que vous le mettez tout seul dans un bocal, il ne forme pas une société. La société, c'est la somme des interactions entre les individus. La société humaine, c'est la somme des interactions entre les humains et quelques interactions avec l'extérieur. Typiquement, on néglige souvent l'importance des chats dans Internet. Une société est la somme des interactions entre individus. Là-dessus, il y a quelques éléments que j'aime bien citer. En particulier, cette anecdote qui relève à moitié de l'anecdote et de la légende mais que je trouve très jolie. Un roi érudit du XIIIe siècle. Alors, très érudit, je crois que c'était en Russie ou dans les contrées lointaines vers l'Est. Érudit, donc, il parlait les langues qu'il faut parler, latin, grec, etc. se posait cette question extrêmement importante qui est quelle est la langue naturelle de l'être humain ? Ça peut être que le grec ou le latin, ça c'est plié. On sait, il n'y a que deux langues à peu près convenables qui sont le grec et le latin. Tout le reste, c'est du patois à bâtardie. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est grec ou est-ce que c'est latin ? Il y a une méthode scientifique pour savoir. Vous prenez des nourrissons, nouveau-nés, le jour de leur naissance, vous les isolez, vous ne leur parlez pas et vous verrez bien quelles langues ils parleront quand ils seront grands. Est-ce qu'ils parleront latin ou est-ce qu'ils parleront grec ? Bon, le résultat de l'expérience, c'est que les bébés, ils meurent. La science a un prix, mais assez sérieusement, un bébé humain avec lequel on ne communique pas, parce que quand on lui parle avec les mains, ça marche. quand on lui fait des dessins, ça marche. Ils survivent. Mais un bébé humain avec lequel on ne communique pas meurt. Les fonctions sociales dans l'être humain font partie des fonctions vitales. une des explications que j'aime bien est de considérer que ça relève de l'évolution darwinienne. L'huître, pour s'adapter à son environnement, a besoin d'évoluer génétiquement. L'humain, pour s'adapter à son environnement, par exemple, quand on lui enlève son joli téléphone à cadran qui tourne gris en bacélite et qu'on le remplace par un iPhone, il évolue de manière sociale. J'oublie toujours le nom du machin. S63. Très beau téléphone gris que tous les vieux ont connu et que tous les gamins en ont peut-être vu à la télé. Je ne sais pas, il en reste dans les dessins animés, non ? Si vous regardez un épisode de Derrick, il doit y en avoir. Oui, mais je sais bien, je passais la chanson au l'enterrement de Derrick pendant que tu réglais le stream. L'humain s'adapte au changement de son environnement de manière essentiellement sociale. C'est une des raisons pour lesquelles il a conquis autant d'environnements sur la planète. Autant envoyer le zébu. Ça existe dans certaines contrées et pas dans d'autres. Si vous amenez un zébu au Groenland, il va mourir. L'humain qui est plutôt né dans certaines contrées d'Afrique, quand il s'est transporté au Groenland, il a trouvé une gestion sociale du problème sous forme de famille, de chauffage et de maison. Donc la société fait partie des éléments fondamentaux, caractéristiques de l'espèce humaine. Internet change la façon dont les individus communiquent. Change fondamentalement la façon dont les individus communiquent. Donc Internet change la société. Pas au sens où l'iPhone est une révolution. Pas au sens où la voiture automobile a changé la société. Pas au sens où la machine à vapeur a changé la société. C'est plus profond que ça. Internet change la société au sens où l'imprimerie a changé la société. J'y reviendrai parce que c'est mon exemple préféré. Internet change la société au sens où l'écriture a changé la société. Eh oui, vous savez tous lire et écrire. Essayez d'imaginer comment était la société avant l'écriture. Elle porte même un nom. Ça s'appelle comment une société d'avant l'écriture ? Ça s'appelle une société préhistorique. L'histoire commence à l'invention de l'écriture. Bien. Alors pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes conférences cette diapo-là, ils la connaissent déjà par cœur. Voyons un petit peu ce que c'est qu'un internaute. Alors un internaute, c'est un habitant des internets. Vous voyez. Il passe dans sa croissance par plusieurs phases. Alors il faut repérer, l'internaute peut naître vieux. Ça ce sont des choses qui arrivent mais qui n'arriveront que maintenant. C'est fini. Il y a des gens qui sont nés sur internet à 40 ans. Ça n'arrivera plus. Les nouveaux nés aujourd'hui, internet est déjà là et ils en tiennent compte comme vous teniez compte de l'existence de l'automobile quand vous êtes né. Vous n'arrivez pas bien à vous figurer un monde dans lequel il n'y a pas l'écriture puisque c'était déjà là. Alors l'internaute quand il est bébé, il est en gros soit acheteur soit kikoulol. Au début, la première fois que j'ai fait cette diapo il y a quelques années déjà, acheteur, ça désignait le mec qui va chez Darty et qui achète internet et qui le ramène à la maison. Il est fier quand même, il a acheté internet. Il avait une grande poche. C'est celui qui vous dit que son internet est en panne. Un peu comme il vous dit que sa voiture est en panne. Alors en fait, non, son internet va très très bien. C'est son accès vers internet qui est cassé. au mieux. Ou son ordinateur ou sa fibre optique mais son internet va très bien. De nos jours, j'ai recyclé le terme. C'est la première génération des adultes qui passent sur internet où la première chose qu'ils font c'est de transposer dans le monde du réseau et du numérique des habitudes qu'ils ont en dehors. typiquement, au lieu de faire 3615 SNCF pour acheter le billet de train ils se sont mis à faire capitaine-train.com parce qu'ils en avaient marre de voyager SNCF et des pubs qui piquent les yeux. Voilà. Ça, c'est juste un acheteur. C'est quelqu'un qui a transposé une habitude du monde physique à une habitude du monde numérique. Alors, Lucky Coolol, vous le connaissez tous. Ils parlent n'importe comment. Ils envoient des fichiers PowerPoint avec des chats qui font rire ou des photos de cul. À peu près une fois sur trois il y a un virus dedans. Vous en avez dans votre entourage visiblement. Ou vous êtes passé par là pour ceux qui rougissent. Donc ça, c'est le stade nourrisson, c'est le stade bébé. Tout se passe par là. Chez les gamins, même les natifs, les enfants qui sont nés avec internet, qui sont nés alors qu'il y avait déjà un accès internet à la maison, ils passent par la phase qui coolol où ils envoient des photos débiles. Il suffit de regarder Facebook pour en voir sans. Ils ne les envoient plus par mail et ils ne les envoient pas en PowerPoint. Parce que voilà, il y a une notion d'outil périmée. L'étape d'après, c'est ce que j'appelle le lecteur. En général, chez les plus âgés, ça se produit le jour où notre internaute n'a pas accès à ses écrits habituels. Typiquement, il est lecteur du Monde ou de Libé ou de n'importe quel canard. Et ce jour-là, il n'a pas pu l'acheter parce qu'il n'est pas passé devant un kiosque à journaux, parce qu'il y avait grève, parce que... Mille raisons. Il n'y en avait plus. Et du coup, il n'a pas pu lire l'interview super importante de, je ne sais pas, quelqu'un qui dit des trucs intéressants, on va dire, Loana, par exemple, est donc frustré. Il rentre à la maison, il sait qu'il y a un papier super important, il n'a pas pu le lire. Et alors, il va aller le lire sur Internet. Il va aller sur le site web de son journal habituel et il va le lire. Et en fait, le lecteur, il découvre qu'il peut lire sur Internet le journal qu'il aurait lu sur papier. Et en général, il découvre qu'en plus, on peut commenter. quand l'article dit vraiment des conneries, on peut dire cet article dit vraiment des conneries. Quand on trouve que le ministre il fait n'importe quoi, on peut dire dans le commentaire le ministre il fait n'importe quoi. Donc si vous voulez voir des exemples de lecteurs débutants, c'est vachement simple, vous allez sur n'importe quel site de presse grand public et vous lisez les commentaires. Le Figaro, Le Monde, Libération, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. On les reconnaît très facilement, ils mettent en général cinq points d'exclamation, des majuscules à des endroits inattendus. Voilà. On les reconnaît bien. Ça, c'est le lecteur plutôt débutant. Qui devient en fait le jour où il poste son premier commentaire pour dire le ministre fait vraiment n'importe quoi, je vais m'acheter un bonnet rouge, il passe dans la catégorie râleur. C'est super important comme évolution. D'abord parce que tous ne franchissent pas le pas. Il y a des gens qui restent longtemps lecteurs avant de poster un premier commentaire sur lebigarot.fr pour dire le ministre fait n'importe quoi. Quelqu'un qui a posté le commentaire débile et quelqu'un qui s'est exprimé par écrit en public ça n'est pas anodin du tout. Il y a 40 ans, des gens qui avaient la possibilité de s'exprimer par écrit en public, c'était quasiment personne. Parce que même quand vous envoyez un courrier au journal pour dire le ministre quel con, je vais m'acheter un bonnet rouge, le journal ne publiait pas. Déjà, ce qu'il publiait comme courrier des lecteurs n'était pas forcément formidable, ils n'allaient pas publier les plus cons. Ils filtraient. D'abord parce que sinon il n'y avait pas assez de papier dans le journal. L'air de rien, ça veut dire que ces gens-là qui n'avaient pas accès à la parole publique y ont désormais accès. Ils en font n'importe quoi. Ça, c'est leur problème. C'est la définition de la liberté, ça. Je suis libre, j'en profite pour faire des bêtises, c'est mon problème. Donc les gens qui sont passés à l'étape râleur sont vraiment des internautes. Pas forcément les plus accomplis et pas forcément les plus brillants. Mais enfin, ce qui se vend le plus, c'est quand même pas la grande littérature. C'est ce qui se vend le plus, c'est les romans de gare, c'est les journaux qui se vendent le mieux sont souvent assez médiocres. Enfin voilà, il ne faut pas se tromper. Ce sont des gens qui sont véritablement devenus des internautes. Ce sont des gens qui prennent la parole par écrit en public. Ça, ce n'est pas rien. Dans la phase lecteur, il y a aussi cet événement assez fondamental qui ne se produisait pas avant Internet, qui est que les gens peuvent lire des informations de sources distinctes. Il finit toujours par y avoir un sujet qui vous intéresse vraiment. Ça peut être la dernière interview de Loana, ça ne change rien. Vous allez lire son interview même si ça n'est pas dans votre journal habituel. Ça ne se faisait quasiment pas avant Internet. Quand un sujet vous intéresse vraiment, vous allez, en tant que lecteur sur Internet, consulter ce qu'en dit la presse ou ce qu'en disent les blogs spécialisés, où qu'ils soient. vous allez lire à plusieurs sources. Avant Internet, les gens qui faisaient ça étaient des spécialistes payés dans les entreprises pour faire des revues de presse, qui lisaient tout ce qui se disait dans la presse sur l'entreprise ou sur le dernier produit qu'on a lancé ou sur les photos de cul du patron et qui faisaient une revue de presse. Voilà ce qu'on dit de nous dans la presse. Ça, sur Internet, c'est devenu extrêmement banal. lire une information sur un sujet donné à deux, trois ou quatre sources différentes, c'est devenu classique. Ensuite, il y a le commentateur. La différence fondamentale entre le râleur et le commentateur, c'est que le commentateur suppose qu'il va être lu. Donc, il a autre chose à dire que pas content avec cinq points d'exclamation. En général, le commentateur se reconnaît au fait qu'il lit les commentaires des autres. en particulier, il avait pris l'habitude de poster pas content et cinq points d'exclamation et il a constaté que les gens lui disaient si c'est pour dire de la merde, juste tais-toi. Et qu'à force de se lire répondre tais-toi, les premières fois, il disait ta gueule, c'est mon Internet, je l'ai acheté chez Darty, je fais ce que je veux. Je déconne pas, on l'a lu souvent ça. Vous ne vous souvenez pas, mais on a connu ça nous autres. à force de s'entendre répondre « tu dis de la merde, tais-toi », il lit les commentaires des autres, il dit quelque chose de plus construit, c'est-à-dire qu'il articule pas content avec plus de mots, sujet, verbe, complément, point, des fois même des compléments d'objets indirects, un truc de dingue. Et en fait, il se met à tenir des propos relativement cohérents, et puis après, on lui fait remarquer qu'il est quand même juste le 77ème aujourd'hui sur le forum à dire la même chose. Alors du coup, avant de le dire, il prend l'habitude de lire ce qu'ont dit les autres, puis maintenant, il y a même des outils, il fait like, il fait plus un, il fait... C'est même outillé maintenant pour faire ça. Ça, ça donne un commentateur, ça donne quelqu'un qui lit et qui argumente. Je parle de quelqu'un qui lit ce que disent les autres, qui en tient compte et qui y répond, et qui donc s'attend à être lu et s'attend à ce qu'on lui réponde et à ce qu'on le contredise. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude, quand il dit une ânerie en public, qu'on le corrige. Il a pris l'habitude que ce soit par écrit et qu'il ne puisse pas effacer ce qu'il a dit. Il a dit une ânerie, c'est public, il s'est fait reprendre et il ne peut plus nier. Ça, les internautes un tout petit peu expérimentés trouvent que c'est d'une normalité surprenante. Nos politiques ne s'y sont toujours pas faits. Pourtant, la télévision fait ça depuis 50-60 ans. Retrouver la déclaration débile du politique pour la lui recoller sous le nez et lui demander de s'expliquer, la télévision est capable de le faire depuis 50 ans. Simplement, dans la télévision publique, ça ne se fait pas. Et puis, la télévision privée, c'est très récent. Mais sur Internet, ça se fait et ça se fait de manière courante. Et alors, rien à battre. La personne qui a dit ça, elle est ministre de Scie, il est président de ça, il est grand mamamouchi à deux plumes, rien à battre. C'est une connerie, on fait reply, c'est une connerie, entrée. Et quand on est bien éduqué, on fait reply, c'est une connerie, deux points, et la page qui le démontre. Ça, c'est un comportement d'internaute normal. Tous les gens que je connais et qui ont débarqué sur Internet suivent cette évolution et à moins qu'ils ne meurent avant de vieillesse, atteignent l'étape commentateur. C'est le cas d'à peu près tout le monde. Ça peut prendre du temps. Ça se passe en général mieux chez les enfants que chez les anciens parce que quand on débarque sur Internet à 60 ans, on part quand même avec un handicap. On a pris un mauvais pli. On a pris l'habitude de croire que ce qui est écrit dans le journal est vrai et on a pris l'habitude de croire que si la télé le dit, ça doit être vrai. Et oui, moi, ma grand-mère, elle pensait comme ça. Et quand elle trouvait que ce n'était pas bien, elle engueulait la télévision. Le présentateur ne lui a jamais répondu. C'est mal poli, ces gens-là. Et donc, l'étape commentateur est une étape à laquelle à peu près tout le monde aboutit. De mon expérience, les gens qui plafonnent dans leur cycle d'apprentissage d'Internet aboutissent à commentateurs. Alors, pas forcément très éclairés. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent compétents pour argumenter dans un débat sur le droit constitutionnel. Mais ça veut dire que dans un débat sur un sujet qui les intéresse un peu et où ils ne sont pas complètement néophytes, ils sont capables d'échanger des arguments raisonnablement construits et de lire ce que les autres disent. L'étape d'après, c'est le moment où on devient auteur. Alors, en général, on bascule de commentateur à auteur quand on s'est mis à écrire des commentaires trop longs. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, donc vous avez identifié les 3 ou 4 sites de presse qui en parlent, vous avez identifié les 5-6 blogs spécialisés, vous avez passé des centaines d'heures à pratiquer le sujet, mettons, je ne sais pas, la tarte aux pommes, vous faites des tartes aux pommes tous les jours, vous commencez à avoir un certain toucher, et puis un avis assez tranché sur les recettes, sur non, ça, ça ne marche pas, ou non, ça, ce n'est pas une bonne idée, etc. Vous devenez expert sur le sujet. Et donc, quand vous voyez un article qui ébauche votre sujet préféré dans la presse grand public, vous lisez l'article et puis vous mettez un commentaire long comme ça disant tout ce qui ne va pas. tout ce que le journaliste n'a pas compris, tout ce qu'il a négligé de dire, citant les liens vers les sites intéressants sur le sujet, et vous vous rendez compte que vous postez des commentaires très longs comme ça régulièrement. Et en fait, à force de poster des commentaires très longs, il vous vient l'idée, plutôt que de m'emmerder à écrire mon commentaire très long dans une fenêtre grande comme ça en bas de la page au milieu des pubs, je vais l'écrire chez moi et puis dans mon commentaire, je lui dirais tiens, je t'ai mis une réponse. C'est devenu très formalisé au milieu des années 2000, ça s'est appelé un backlink si je ne me trompe pas, un rétro lien en français. Le principe est celui-là, c'est plutôt que de faire un commentaire de 4 pages, j'ai écrit le commentaire de 4 pages sous forme d'un billet chez moi, et puis j'ai été dire sous le billet du départ, tiens, j'avais ça à répondre, je te l'ai mis là. C'est comme ça qu'on bascule de commentateur éclairé à auteur. L'étape d'après, qui est animateur de réseau, c'est assez simple, c'est vous êtes auteur, vous avez vos commentateurs dont certains écrivent des tartines, où à un moment, vous leur dites tiens, dis donc, ton commentaire là, je l'ai repris, j'en ai fait un billet parce qu'il apporte un vrai éclairage différent sur le même sujet. Et du coup, vous vous mettez à animer un réseau d'auteurs. Vous n'êtes pas très loin d'être rédac chef. Mais c'est un mode de fonctionnement qui est assez différent. Ça, ça veut dire, pour moi, qu'Internet forme une génération de citoyens. Internet forme une génération de gens qui savent débattre de manière contradictoire, par écrit et en public. sa forme des gens qui, en politique, sont extrêmement dangereux. Nos élus ne sont pas habitués à ça. Donc, on a une question d'IRC qui dit donc, le passage de râleurs à commentateurs est juste une question d'heures d'utilisation d'Internet pour l'interrogation. n'est-elle pas une vision un peu optimiste à force de lire des romans de gare on passe à la divine comédie ? D'abord, fondamentalement, oui. Quelqu'un qui lit 3, 4, 5 romans de gare par semaine finit par lire aussi des livres plus compliqués et s'il trouve que la divine comédie c'est chiant, il trouve que c'est chiant. C'est un avis qui est tout à fait respectable. Moi, je lis énormément de bouquins de science-fiction et il y a plein de bouquins de grande littérature qui m'emmerdent. Ça ne veut pas dire que je ne les comprends pas. Justement merde. Le nombre d'heures de vol n'est pas le seul critère mais c'est un critère. Et c'est un critère relativement fiable. C'est-à-dire qu'en général, on ne passe pas des milliers d'heures à râler sur Internet sur n'importe quel sujet sans finir par mûrir un petit peu. Donc, je n'ai pas dit que ça se faisait en une heure et demie. C'est comme mûrir. Il y a des gens qui commencent à mûrir à 14 ans, d'autres à 35. Il y en a qui, à 25 ans, sont déjà blettes et d'autres, ça attendra 75 ans. L'impact du fait qu'on puisse écrire en public et qu'on puisse donc diffuser sans limite particulière. Il faut comprendre ça sur la topologie du réseau. Les adresses IP naissent et demeurent libres et égales entre elles. L'adresse IP de l'ordinateur qui est chez moi, elle n'est pas mieux ou moins bien que l'adresse IP de l'ordinateur de Google. Quand je mets un document, il se trouve que sur mon ordinateur qui est posé sous mon bureau, il y a un serveur web qui est installé, qui est un logiciel à 0 euro. quand je mets un document dans le répertoire du serveur web, ce document devient une URL. Si je mets toto.pdf dans le répertoire qui va bien, publiquement, il s'appelle http 2. slash slash Edgar avec un D .fdn .fr .toto.pdf Alors d'habitude, je mets un document test comme ça posé pour dire aux gens vous pouvez, si vous avez envie, cliquer et aller le regarder mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui mais il doit y en avoir plein. index.html il y est. N'importe qui peut donc diffuser et ce que j'ai mis sur ma machine est accessible de partout sur la planète. J'ai demandé d'autorisation à personne, je n'ai pas fait de démarche, j'ai juste allumé le logiciel qui va bien et tout d'un coup, c'est accessible partout sur la planète. Cette capacité de diffusion, la capacité similaire mais centralisée et dépendante de la bonne volonté de quelqu'un d'écrire sur Facebook est une capacité de diffusion. Alors l'article 11, est-ce que j'en ai le texte exact sur moi ? Des fois je l'oublie, des fois je le prends. Je crois que je l'ai mais je n'en suis pas sûr. Perdu, c'est une fois où je ne l'ai pas. L'article 11 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est celui qui dit que chacun est libre de ses opinions et que chacun peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre aux abus de cette liberté définie par la loi. En général, à ce moment-là dans la conférence, je demande aux gens dans la salle qui parmi vous a déjà vu ces écrits publiés par la presse. normalement, il y a entre 2 et 15 mains qui se lèvent, quelques porte-parole d'associations, quelques chercheurs qui ont eu la chance d'être publiés, éventuellement quelques politiques, élus municipaux qui ont été publiés par la presse quotidienne régionale, et puis on a fait le tour. Et puis quand je demande à la salle qui a déjà vu ces écrits publiés sur Internet, que ce soit un billet de blog ou que ce soit un commentaire, qui a déjà vu un texte qu'il a écrit publié sur Internet, normalement, à peu près toutes les mains se lèvent. Vous avez tous déjà eu des textes de vous publiés sur Internet. Donc la liberté garantie par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme, avant Internet, elle est fictive. On peut faire un test. Qui parmi vous est capable d'imprimer librement ce qu'il veut ? C'est-à-dire, pour faire simple, possède une imprimerie. Ça va, je suis encore le seul. Moi, oui. Voilà. Il y a une question fondamentale là-dedans qui est la notion de censure. Qui a le droit de censurer ? Peut-on censurer ? Et qui en a le droit ? Ça, c'est une question très grave. Quand je m'exprime sur mon mur Facebook, enfin non, quand vous, vous exprimez sur votre mur Facebook, moi, j'en ai pas. Non, j'en vois deux, trois qu'on pâlit là. Quand vous vous exprimez sur votre mur Facebook, Facebook se réserve le droit de censurer les articles. Et ça peut être pour n'importe quel motif. C'est un problème. Qui a le pouvoir de censure ? Et c'est une vraie question. Qui a le pouvoir de censure ? Qui peut empêcher votre fournisseur d'accès de censurer ce que vous êtes en train de lire ? Parce que moi, je vous certifie. Je suis ingénieur, je suis informaticien, je sais faire pas mal de choses avec un ordinateur et deux, trois bricoles avec un routeur. Si je veux, je censure ce que vous êtes en train de lire. Si je veux, je caviarde ce que vous êtes en train d'écrire. Vous envoyez un mail à moment et dans le mail à moment, je remplace les le par des du quand je veux. Fastoche. Franchement, informatiquement, quelques heures de boulot, pas plus. C'est rien du tout à faire. Remplacer tous les le par des du dans les communications sur le port 25, ça marche impeccable. Je peux donc, moi, fournisseur d'accès, techniquement, intervenir en tant que censeur. L'hébergeur de votre site web, si c'est pas vous-même, peut, à tout moment, décider, d'effacer un fichier, de changer les droits d'accès, de dire, le répertoire qui était protégé par un mot de passe dans lequel vous mettez toutes les photos coquines que vous échangez avec votre copine, il enlève la protection par mot de passe parce que ça l'amuse et du coup, ça devient public. Qu'est-ce qui l'en empêche ? Techniquement, rien. Mais je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas venu parler technique. C'est un lieu de débat. Faut-il modérer le débat ? Et quand on modère le débat, qui le modère ? Qui a le droit de prendre la parole ? Tout le monde ? Normalement, oui. Si on en croit la déclaration des droits de l'homme, quand un débat a lieu, tout le monde peut y participer. Comment est-ce que ça se modère ? En fait, il y a une question très importante qui est comment protéger cette avancée ? Ça représente une avancée. Ça représente quelque chose de très similaire à l'arrivée de l'imprimerie. L'imprimerie n'est pas arrivée par hasard. Les gens croient souvent, quand on décrit ça, que le monde vivait son petit train-train, Gutenberg s'emmerdait, je ne sais pas, la piscine avait été annulée, il n'y avait pas de match de foot ce soir-là, il s'est cogné dans la chasse d'eau en se relevant, il a vu un triangle rouge, un truc de dingue. Et il a inventé l'imprimerie. Non. Si c'était ça, on n'en aurait jamais entendu parler. L'imprimerie a été inventée plusieurs fois avant Gutenberg. Et ça n'a pas percé. Pourquoi ça a percé ? Parce que c'était les débuts de la Renaissance, on commençait à sortir du Moyen-Âge, donc il y avait une production intellectuelle plus volumineuse. Et en fait, il y avait une production intellectuelle plus volumineuse que ce que les moines étaient capables de copier. Et il y avait une demande en nombre d'exemplaires qui était beaucoup plus élevée que ce que les moines étaient capables de faire. Et donc, quand est apparu un outil technique qui permettait de reproduire des textes vite, bien, de manière efficace, sans faute, ça ne veut pas perdre de vue, il y a une partie de l'orthographe française qui est liée aux fautes lors des copies. Quand ça s'est apparu, ça a pris tout de suite parce que la société en avait besoin. Ça, c'est l'approche assez darwinienne. Cet élément-là est apparu et s'est diffusé dans toutes les sociétés humaines parce que ça marchait mieux avec que 100. Comment protéger ça ? On a mis très longtemps à comprendre. Gutenberg, c'est 1445, si ma mémoire est bonne. La loi sur la liberté de la presse en France, c'est 1881. Comptez 440 ans. Vous voyez ? La dernière fois qu'on a changé comme ça très en profondeur les outils d'interaction entre êtres humains, il a fallu 440 ans pour qu'on arrive à la conclusion qu'il fallait protéger un certain nombre de libertés là-dedans. Internet, ça a 40 et quelques années si ma mémoire est bonne. Donc, il nous reste 4 siècles à tenir. Accrochez-vous bien. Les éléments clés pour réussir à protéger cette avancée sont la neutralité des intermédiaires techniques, j'en reparlerai, la responsabilité des intermédiaires techniques, j'en reparlerai, et puis des questions sur l'anonymat. Dans la vie de tous les jours, quand vous faites des choses, vous êtes relativement anonyme. Quand vous faites pipi contre un mur, c'est pas très bien. D'abord, c'est super sexiste parce que pour les filles, c'est hyper compliqué. Mais quand vous faites pipi contre un mur, à moins de déplacer des moyens de police complexes du genre analyse ADN, on saura pas que c'est vous. Alors ça dépend si c'est le mur du fils Sarkozy, méfiez-vous parce que l'analyse ADN, il y a droit pour le scooter. Sur Internet, c'est beaucoup plus dangereux. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tracés parce que les ordinateurs notent toujours tout ce qu'ils font. L'exemple de... Ça, c'est une diapo que j'ai reprise telle qu'elle de la conf que j'ai fait à Sciences Po il y a deux ou trois ans, je ne sais plus. Trois, je crois. Et à l'époque, quand je disais anonymat sur Internet, méfiez-vous, tout le monde enregistre tout, on me prenait plus ou moins pour un paranoïaque. L'histoire montre que visiblement, nous autres paranoïaques avions raison. On était un peu light, oui, même. Nous, on pensait que seuls les méchants enregistraient tout et en fait, non. Non, non, pas que les méchants, même les gentils. Donc voilà, il y a des vraies questions là-dessus. Donc ça, c'est l'approche que je vous expliquais tout à l'heure. La parole est apparue chez un certain nombre d'animaux dans le règne du vivant répondant à une fonction. Il n'y a pas que chez l'être humain. Nous, on fait des phrases super compliquées, mais il y a beaucoup de grands singes qui ont une forme de communication orale. Je ne sais plus dans laquelle des émissions de Jean-Claude Amézène j'ai entendu ça. Il expliquait de manière extrêmement intéressante que quand on analyse les cris des grands singes, il y a un cri qui veut dire le ciel ou la canopée. Il y a un cri qui veut dire prédateur. Et quand ils disent prédateur, canopée, ça désigne typiquement un guépard qui est sur la branche et qui risque de les attaquer. Et quand ils disent prédateur au sol, ça désigne autre chose. Typiquement un rhinocéros ou ce genre de bêtises là. Et donc, il y a des constructions. Ils articulent des sons pour dire prédateur venant du haut, prédateur venant du bas. Et donc, ils conditionnent la façon dont tout le groupe va réagir pour s'enfuir. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je considère que c'est un langage simple, rustique. Ils n'ont pas encore inventé les verbes irréguliers et les déclinaisons, mais on sent bien, ça va venir. Vous voyez, canopée, c'est irrégulier quand c'est conjugué avec prédateur parce que, voilà, on sent bien, ils sont sur la bonne voie. Donc, ces éléments-là perdurent sous forme d'évolution darwinienne. C'est-à-dire que les grands singes qui ont des capacités plus évoluées dans la communication s'en sortent mieux, s'adaptent mieux à leur environnement quand il y a des changements et donc ont moins tendance à l'extinction de l'espèce à chaque fois qu'on fait un tout petit réchauffement climatique de rien du tout. L'écriture suit une logique extrêmement similaire. Essayez d'expliquer la liberté d'expression à quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Ça ne va pas être simple. Vous imaginez la discussion dans une tribu avec Voltaire qui a appris à écrire et Cromagnon qui est chef de tribu. A priori, il y en a un des deux qui va prendre un coup de gourdin. Il va se faire expliquer la liberté de fermer sa gueule et ça va être très bien. L'imprimerie répond aux mêmes questions et pose les mêmes problèmes. sur l'importance de l'apparition de l'écriture, je prends une autre bêtise que j'ai entendue à la radio, je crois que c'était ce matin ou hier matin. La guerre de 14-18 est une des seules dont nous ayons est une des premières et la première dont nous ayons des traces dans nos mémoires familiales parce que les soldats l'ont racontée par écrit. C'est la première guerre sérieuse après que l'écriture ait été largement diffusée. La guerre précédente dans l'histoire de France un petit peu sérieuse c'est celle de 1870 et bien en 1870 tout le monde ne savait pas lire et écrire. Les grandes guerres napoléoniennes on n'a pas les courriers des soldats. On a les courriers des officiers qui savaient lire et écrire pour les plus brillants d'entre eux mais on n'a pas les courriers des soldats. La généralisation la démocratisation de l'écriture qui fait qu'on sait ce que racontait un soldat dans les tranchées en 14-18 c'est quelque chose qui est une conséquence de l'imprimerie. Pourquoi on sait tous lire et écrire ? Parce qu'on a pu tous accéder à des livres. Il n'y aurait pas l'école il n'y aurait pas le fait d'apprendre à tout le monde à écrire s'il n'y avait pas l'imprimerie. Le fait qu'on ait les récits de la guerre de 1914 c'est une conséquence de l'invention de l'imprimerie en 14-1445. Ne comptez pas sur moi pour vous expliquer les conséquences d'internet dans deux siècles. Je n'en ai pas la moindre idée. Bien, dans les éléments importants pour comprendre ce qui change et les structures sociales, ce sont des modèles qu'on retrouve de manière systématique. Ça s'appelle logiciel libre chez le geek. Ça a été théorisé sous le nom d'Open Society par je ne sais plus qui. Vous chercherez. Google vous le dira. Vous cherchez Open Society. Il y a un article fondateur d'un penseur qui a pu expliquer ce que c'était une Open Society qui est une société basée sur la transparence, sur le fait de rendre compte, sur le fait que chacun puisse prendre part à l'administration de la société dans laquelle il vit, etc. Vous allez dire mais c'est une démocratie et puis la réponse c'est non. Vous regarderez bien pour être élu, il faut sortir de l'ENA et avoir fait la promotion Voltaire et pour devenir ministre également. Voilà, ce n'est pas une société ouverte. quand vous expliquez à un politique qu'on va publier ses comptes de campagne, il le prend super mal. Quand vous expliquez aux députés qu'on va publier leur déclaration de conflit d'intérêt, c'est-à-dire quand ils savent qu'ils sont en conflit d'intérêt et qu'ils l'ont déclaré, on veut le rendre public. Ils vont considérer que c'est dramatique et que c'est une atteinte intolérable, etc. C'est pourtant de la transparence de base, ce n'est pas très compliqué. Donc ça s'appelle Open Society, chez les geeks ça s'appelle Logiciel Libre. On commence à coller le mot libre à un petit peu tout et n'importe quoi, c'est plutôt pas mal, toujours avec, en général, comme référence sous-jacente, le logiciel libre et les structures sociales liées à l'Internet. Ça, c'est une théorie très classique qui n'est pas de moi. Le média structure la société. La télévision est un média extrêmement vertical où il y a une personne qui parle et tout le monde qui écoute. Ça amène à une société extrêmement verticale. Vous voyez dans la société de la télévision qui est en haut de la pyramide. Le présentateur du JT de 20 heures de TF1. Dans la société de la télévision, donc dans la France de 1980, le personnage le plus important de France, c'est le présentateur du JT de 20 heures de TF1 parce que c'est l'émission la plus regardée par le plus de monde et que lui, il est à l'antenne tous les soirs. De mémoire, il doit s'appeler Yves Mourouzi. Et je ne suis pas sûr que vous soyez tous capables de citer les noms des présidents de la République de l'époque. On peut difficilement différencier savoir est-ce que c'est Internet qui cause l'émergence des structures du libre ou est-ce que ce sont les structures du libre qui causent l'émergence d'Internet. Internet n'est pas apparu dans sa forme anarchique. Un système où il n'y a pas de gouvernance et où il n'y a pas de centre. Politiquement, ça s'appelle une anarchie. Internet n'est pas apparu dans sa forme anarchique par mégarde. C'est fait exprès. Quand on regarde la culture des gens qui l'ont fabriqué, quand on regarde l'endroit où ils ont grandi, quand on regarde les profs qui fréquentaient, les cours qui fréquentaient, ça n'est pas un accident. C'est fait exprès. On dit souvent que c'est un produit dérivé d'un projet militaire américain. C'est en grande partie faux. C'est-à-dire que les étudiants qui cherchaient comment mener les recherches nécessaires pour fabriquer ce réseau anarchique totalement incontrôlable qui permet tout, qui fait tout, ont trouvé quelqu'un pour financer et qui disait on voudrait un réseau qui soit indestructible. Ils ont cogité un petit quart d'heure et ils se sont dit en fait, si c'est indestructible, alors c'est incontrôlable. par définition. Viens financer, je te fais un réseau indestructible camarade, tu verras il sera impeccable. De fait, il est indestructible. Même chose, le internet et le numérique de manière générale ont un impact sur les structures de société très similaire à celui de la télévision. La télévision crée une société verticale. Il y a un guignol qui parle, il y en a 15 millions qui se taisent. Internet, c'est l'exact contraire. Ils sont 15 millions à parler en même temps. Donc en fait, internet crée une société extraordinairement horizontale. La seule forme de relief que vous puissiez avoir, c'est en gros le nombre de personnes qui acceptent de vous lire. C'est-à-dire que la seule forme de verticalité qui émerge dans Internet, c'est ce qui sur Twitter est le nombre de followers. Et vous regarderez le nombre de followers, il reprend soit les personnes qui font autorité dans le monde de la télévision, je ne sais plus, Lady Gaga, c'est combien de followers, 50 millions et des patates, loin devant Barack Obama pour vous situer à peu près. ça, c'est le reflet de l'ancien monde. C'est ce que le monde préexistant de la télévision a comme impact sur les structures sociales et qu'on voit se reproduire sur Internet. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Les sociétés du numérique amènent des structures sociales à plat, des structures sociales où il est normal de se parler d'égal à égal. La dernière fois qu'on a essayé, c'était autour de 1790 et pour marquer le coup, on mettait citoyen devant le nom des gens et comme ça, ça permettait de leur parler sans leur donner leur titre. C'est-à-dire que tu n'étais pas directeur de ça, ministre de ci, duc de, comte d'ici et puis baron d'ailleurs. Tu étais juste citoyen tartampion. C'est une vraie modification des structures de la société déjà visible. On sait que le numérique, même quand ce n'est pas Internet, même quand c'est totalement bridé, produit des structures sociales extrêmement à plat. On constate ça même dans les sociétés où Internet est extraordinairement filtré, où très peu de gens y ont accès, où ils ont accès qu'à des sites bien choisis, etc. S'il y a un réseau téléinformatique qui permet aux gens de parler entre eux, alors ça génère des structures à plat. Typiquement, en Corée du Nord, ça n'en génère pas. Il n'y a pas d'ordinateur. Mais le seul moyen de se prémunir contre ce changement de structure de la société, c'est la méthode de la Corée du Nord. Bien. Alors si vous voulez qu'on fasse un break, c'est à peu près le bon moment. Je continue ? Bon, alors on va attaquer le passage chiant, je vais vous le faire vite. J'ai arrêté de suivre à un moment dans la journée hier, je crois que Twitter vaut 25 milliards d'euros, c'est ça ? C'est une entreprise qui n'a jamais rapporté ne serait-ce que 10% de ce qu'elle coûtait. Bon, ça vaut 25 milliards d'euros. Ou de dollars, j'en sais rien. Donc je vous préviens tout de suite, moi j'y pine rien en économie. Pour moi, une entreprise qui perd de telles quantités de pognon, si on veut lui donner une valeur en bourse, la valeur est négative. Alors est-ce que c'est juste parce que la bourse c'est débile ce que tout le monde sait ou est-ce que c'est parce que j'ai rien compris à l'économie ? Je ne sais pas. Twitter a une valeur, mais au sens capitaliste traditionnel, je ne vois pas laquelle. Je reprends au micro pour les gens qui sont sur internet. Quand on mettra la pub dessus, ça vaudra 25 milliards. Non, quand on mettra la pub dessus, les gens arrêteront de s'en servir. Du coup, ça ne vaut pas 25 milliards. Ah, mais ça, que les économistes ne comprennent pas la réalité, j'en suis intimement convaincu. C'est probablement la raison pour laquelle je ne comprends rien à l'économie. Alors, je vous reprends ça. Qui dans la salle sait ce que c'est que le Locomotive Act ? Ça, c'est les deux qui ont déjà vu mes conférences. Le Locomotive Act, c'est une loi britannique, si ma mémoire est bonne, qui doit dater de 1880 ou 1885. Je suis sûr que vous allez tous me retrouver la date exacte en demandant à Wikipédia. C'est une loi britannique prise à l'époque où apparaissent les voitures automobiles. Parce qu'en fait, voyez-vous, les voitures automobiles, c'est extraordinairement dangereux. Ça roule très vite, ça traverse les villages de la campagne britannique à des vitesses de dingue. Un truc genre 30-35 km à l'heure, un truc de malade. D'abord, c'est très probablement mauvais pour la santé. Et puis, c'est très dangereux pour les gens qui sont dans le village. Et donc, il est nécessaire pour la sécurité. Alors, pas d'interdire, on ne va pas interdire, on ne peut pas interdire. Par contre, il faut des mesures de sécurité. Et donc, il faut que toute voiture automobile soit précédée d'un piéton qui porte un drapeau rouge et qui l'agite. Je ne vais plus 20 ou 30 mètres devant. Voilà, voilà. Vous voyez, truc d'avenir. On sent, ce n'était pas du tout porté par les fabricants de diligence. Ça, c'est le locomotive acte britannique, 1880 et des poussières. 1865. Voilà. Pour mémoire, en France, en 2011, ça s'appelle Adopi. C'est à peu près aussi brillant. Donc, qui va mourir de l'apparition du numérique et d'Internet ? Alors, je peux vous en donner plein. l'annuaire téléphonique. Vous voyez ? Non, on va faire des trucs simples. Qui parmi vous a déjà consulté un annuaire téléphonique papier ? Qui a consulté un annuaire téléphonique papier il y a moins d'un an ? Voilà. Parce que j'ai bien repéré que qui a déjà consulté un annuaire papier, les caméras sont tournées que vers moi. Donc, il n'y a pas un seul des gamins de la salle qui a levé la main. Et il y a moins d'un an, il devait rester deux mains et on sent bien que c'est des gens qui étaient perdus. Vous n'aviez pas le choix, vous étiez dans la brousse. Voilà. Ça n'a aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. À l'ère du numérique, un annuaire en papier, imprimé sur du papier en bois d'arbre les numéros de téléphone des gens, c'est débile. ça n'a plus de sens. Tout ce qui relève du formulaire papier, je veux dire, votre patron qui vous envoie votre fiche de paye en papier pour que vous gardiez précieusement celle du mois de décembre pour recopier les chiffres magiques sur le formulaire en papier de M. Fisk pour lui renvoyer par la poste, ça n'a plus de sens. Tout ça n'a plus de sens. Ça continue à exister parce qu'il faut un temps infini pour tout adapter, pour prendre en compte. Mais depuis l'avènement du premier réseau télé-informatique grand public, on sait que tout ça n'a plus aucun sens. Les fabricants de formulaires en papier n'ont aucune chance de survivre. Les billets de train. Vous imprimez un billet de train, c'est-à-dire que la SNCF imprime un billet de train pour que vous puissiez le montrer à un mec de la SNCF pour qu'il mette un coup de tampon dessus pour dire qu'il vous a vu dans le train. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les moines copistes de DVD, je ne vous la fais pas en détail, mais leur avenir est compromis. Marchand de galettes en plastique, parce qu'il fallait bien une galette en plastique pour vous donner tous les jolis octets que vous vouliez acheter pour écouter une symphonie. Ça n'a aucun intérêt. Payer les artistes, c'est une autre question. Autrefois, vous voyez, avant les droits d'auteur, il y a quand même deux ou trois artistes mineurs qui ont existé, genre Bach et Mozart, juste pour parler musique. Michel-Ange, ça date d'avant les droits d'auteur, pour vous aider à situer. Donc, la mort de l'art, parce qu'on arrête de payer des galettes en plastique, ça n'a pas de sens. Il n'y aura plus d'art quand il n'y aura plus d'humanité. Tant qu'il restera des humains, il restera de l'art. Le droit d'auteur, tel qu'il a été conçu au XVIIIe siècle, était la réponse pour protéger les artistes contre la rapacité des marchands. Aujourd'hui, les moines copistes de DVD essayent de se servir de cet outil pour protéger les artistes contre leur public, ce qui est un concept curieux. Et en fait, pour protéger leur business contre l'évolution du monde. Donc voilà, il y a un paquet d'industries qui sont, par nature, fondamentalement obsolètes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en restera pas. On fabrique encore des calèches. En général, c'est pour les décors de cinéma, c'est pour se promener dans Central Park, c'est pour faire quelques courses de chevaux, voilà, mais c'est tout. On continue à fabriquer des objets en forfergé, c'est en général plutôt pour faire joli. Quand on veut faire efficace et pas cher, on ne fait pas ça. Il y a une quantité phénoménale d'industries qui sont destinées à disparaître ou qui sont destinées à devenir plus efficaces. Il n'y a pas de différence quand on veut comprendre les impacts économiques entre informatique, numérique, réseau, données. Ce sont les mêmes problèmes. tout ce qui relève de la conception de produits qui autrefois se faisaient avec des milliers d'heures d'ingénieurs écrivant patiemment au stylo plume sur du parchemin pour calculer la vitesse de refroidissement du fût du canon. Pour les plus brillants, c'est un certain temps. pour les gens qui ne savent pas, vous chercherez. Tout le travail de conception se fait désormais sur ordinateur. 90% du travail des ingénieurs est automatisé. Il ne reste plus que la partie intelligente, c'est-à-dire trouver la bonne idée. Après, tous les calculs pour la mettre en œuvre, c'est en très grande majorité la machine qui va le faire. Et donc, les gens qui croient que parce qu'ils ne font que du business de conception, ils vont survivre et ils vont sauver les emplois de demain, ils se trompent. Parce que du travail de conception, il y en aura de moins en moins. On aura besoin de gens brillants, de gens qui ont de bonnes idées, de tiens, en faisant ça, en faisant quelque chose de nouveau, en sortant des sentiers battus, je peux faire mieux. Mais après, le détail de travail de conception, dessiner tous les engrenages un par un, la machine le fera. même dans la production. Il y a un élément que j'aime bien, et pour le coup, je n'ai pas piqué leur slide, mais qui était cité par messieurs Colin et Verdier lors d'une conférence. Depuis des années, tout gain de compétitivité se transformait par un gain de croissance. est de manière étonnante non compétitive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrivait à être plus compétitif, donc à produire plus avec moins de travail, on se mettait à vendre plus. Et donc, en fait, le gain de compétitivité était absorbé par le fait qu'on vendait plus. Et donc, on ne se mettait pas à tuer le voisin parce qu'on était plus compétitif que lui. On se mettait à vendre plus. Et il se trouve que ça fait un petit moment que ça a arrêté. Et quand on regarde les graphiques sur, je crois que c'est 80 ans, les mesures qu'il avait, le brave monsieur, il y a un décrochage très net où, en fait, la croissance a décroché de la compétitivité. C'est-à-dire que les gains de compétitivité continuent et augmentent parce que le numérique rend plus compétitif et ça ne se traduit pas par de la croissance. Il y a deux interprétations faciles. L'une qui est de dire qu'on est arrivé au bout de la croissance. On n'a pas besoin de consommer plus. Tout le monde a un logement suffisamment grand avec tous les biens de consommation nécessaires. Moi, vu le nombre de clodos que j'ai croisés dans la rue en venant, je me dis que non. Donc, on n'est pas au bout de ce qu'on est capable de consommer. Par contre, la date à laquelle le décrochage a lieu cadre assez bien avec le numérique. C'est-à-dire que le gain de compétitivité qui apparaît sur le numérique ne crée pas de croissance. Il ne crée que de la compétitivité. C'est-à-dire qu'il ne crée que de la capacité à produire plus en travaillant moins. Ça, économiquement, ça va être un problème majeur. Le fait qu'on produise plus en travaillant moins, aussi longtemps qu'on espérera que les gens travaillent 42 ans et demi, 35 heures par semaine pour leur payer une retraite, on arrivera à la conclusion qu'il faut que la majorité des gens meurent de faim. Dans un système où on produit plus que ce qu'on peut consommer. C'est assez idiot. ça, c'est un problème économique majeur. Il n'est pas nouveau, il a été prévu. Keynes l'a très bien démontré en expliquant ce que c'est qu'un taux d'intérêt composé. Quand on a une croissance de 3% par an, c'est-à-dire exponentielle, ça veut dire qu'à un moment, on produit plus que ce qu'on est capable d'absorber et que donc, on résout le problème de la rareté. Il n'y a plus de rareté puisqu'on produit plus que ce qu'on peut consommer. Il reste à trouver un autre modèle que l'économie. L'économie capitaliste et la composition des taux d'intérêt, ça marchait très bien pour assurer de la croissance jusqu'à ce qu'on produise plus que ce qu'on ne peut absorber. Après, il faut autre chose. Donc ça, c'est un des enjeux économiques majeurs. L'informatisation de tout. Cherchez pas, il n'y a pas de domaine qui y échappe. Aucun. Même les calèches. Je suis persuadé que le fabricant de calèches aujourd'hui, je peux te donner un exemple très con, ma jolie sacoche en cuir, c'est fait main par un artisan, c'est un truc super chouette. Très très bon boulot. Comment tu crois que je lui ai acheté ? Par internet ? Il n'était pas en bas de chez moi. Alors en fait, il était chez moi dans mon ordinateur. Donc non, il ne faut pas croire. Même le fabricant de calèches, il va être impacté. Il va être intéressé par le fait qu'il se produit une révolution numérique. Il ne va pas produire de la même façon. Il ne va pas contacter ses fournisseurs de la même façon. Quand il voudra designer la nouvelle calèche, tu crois qu'il va le faire au fusain sur un parchemin ? Non. Il va le faire comme tout le monde avec Photoshop, InDesign, etc. Il va faire du AutoCAD en 3D pour concevoir ses pièces et se demander si mécaniquement son truc marche. Une fois qu'il saura que ça marche après, il pourra tailler le bout de bois à la main s'il a envie. Mais il va d'abord utiliser du numérique. Donc, toutes les branches de l'économie vont être modifiées. Pas par le changement de structure sociale, hiérarchie à plat, etc. Ça, ça va changer des choses dans la structure des sociétés. C'est-à-dire le fait que quand le patron arrive, tout le monde se met au garde-à-vous et écoute, vous voyez, ce n'est pas promis un brillant avenir a priori. On risque plutôt que quand le patron dit quelque chose sur le réseau social d'entreprise, le technicien se pointe et fasse « Mais c'est de la connerie, il ne faut pas faire comme ça. » Et où en fait, aujourd'hui, s'il fait ça, il va se faire virer. il est fort probable que dans 40 ans, quand il fera ça, ce sera juste normal. Ça ne veut pas dire que quand le patron donne un ordre, on n'exécute pas. Ça veut dire qu'on dit que l'ordre est débile avant d'exécuter. Mais la partie informatisation et la partie numérisation dans les entreprises va avoir un impact très fort. Alors, je la replace parce qu'elle est attendue. Digitalisation, c'est avec le doigt. Donc la communication digitale, c'est quand vous utilisez un iPad ou un iPhone pour tweeter. Ça, c'est effectivement de la communication digitale, vous le faites avec le doigt. Sinon, c'est numérique en français. Vous voyez, une empreinte digitale, c'est avec le doigt. Une empreinte numérique, c'est le checksum MD5 d'un fichier. Bien, l'autre volet important en économie, c'est ce que beaucoup appellent le big data. Alors ça, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a dans cette pièce une quantité d'ordinateurs incroyable. Je ne parle même pas du vieux crin-crin blanc sur lequel je passe mes diapos. Vous avez tous quasiment des ordinateurs dans vos poches. Un smartphone, ce n'est pas un smartphone, c'est un ordinateur de poche. Il se téléphone aussi, mais c'est pour rire. Vous voyez, ces téléphones, c'est comme appareil photo, c'est une fonction accessoire. Pour prendre le vrai terme d'informatique, c'est un périphérique. L'aspect téléphone de la bête est un aspect périphérique. C'est un ordinateur de poche. La caméra qui filme, c'est un ordinateur. Il y a PHP dessus, nous dit l'homme qui s'en occupe. Il y a une quantité d'ordinateurs partout, à des endroits que vous ne soupçonnez pas. Quoi que vous fassiez dans la vie de tous les jours, tous ces ordinateurs dégueulent une quantité de données incroyable. une quantité astronomique de ces ordinateurs sont en réseau. L'ordinateur qui contrôle la pression dans les tuyaux du réseau d'eau pour actionner ou pas les pompes pour faire en sorte que la pression de l'eau soit constante, figurez-vous que celui-là, s'il tombe en panne, tous les réseaux d'eau de France explosent. Donc il y a un intérêt qui marche. Lui, des données, il en dégueule en permanence. Il dit j'ai allumé telle pompe, j'ai éteint telle pompe, j'ai allumé telle pompe, j'ai éteint telle pompe, j'ai mesuré telle pression, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai ouvert un clapet, j'ai fermé un truc. En permanence, il raconte sa vie. Si vous analysez ça, vous avez la vie du réseau d'eau en temps réel. Vous voulez savoir à quel endroit se consomme de l'eau quelque part en France, vous le savez, en temps réel. Des données comme ça, les ordinateurs en dégueulent tout le temps. Lui, là, quand il discute avec l'autre ordinateur qui est à l'autre bout de la radio, il passe leur vie à se raconter ce qu'ils font. Et lui, il gueule je suis là, je suis là, je suis là. Et l'antenne répond je t'entends, je t'entends, je t'entends. Du coup, l'opérateur téléphonique sait en permanence où est le téléphone. Il arrive à parler à trois antennes. On prend les trois antennes à priori le téléphone il est au milieu des trois. Et il arrive à parler très fort à celle-là et très faible aux deux autres. Bon, il est près de l'une et loin des autres. Ça, avec deux doigts de mathématiques élémentaires, ça fait qu'on vous donne la position d'un téléphone à quelques mètres près. Un opérateur téléphonique sait où se trouve un téléphone tout le temps. Ça, ça génère une quantité de données astronomiques. Il y a plein d'usages à ça. Alors, il y a l'usage classique, standard que tout le monde a bien compris, qu'on va appeler PRISM ou NSA qui consiste à espionner la totalité de la population mondiale. Mais il y a d'autres usages qu'on pourrait considérer comme moins nocifs. Voyez, sur tel axe, il y avait une concentration de téléphones qui circulait et qui se déplaçait autour de 40 à 50 km heure. depuis 25 minutes, il y a autant de téléphones, ils n'avancent plus. Moi, je dis, il y a un bouchon. Bison futé, temps réel. Pas un quart d'heure après, après que Ronnie Soubois est mesuré, qu'il y avait moins de passages et que donc... Non, temps réel, tout de suite. Est-ce qu'il y a un bouchon sur l'avenue Ampère à Champs-sur-Marne ? SFR le sait. SFR ne le calcule pas, mais ils ont toutes les données pour le calculer. Ça, ce sont les applications nouvelles. Ça, ce sont des sources d'innovation économique. Je ne sais pas si ça rapportera de l'argent, je ne sais pas quelle somme d'argent ça peut rapporter, mais là, il y a des mines à creuser. Là, il y a des choses nouvelles. Donc ça, c'est ce que j'appelle voir le monde. Il y a ce que fait Google. Google est quand même une des premières capitalisations boursières. Son business n'existait pas il y a 30 ans. Moteur de recherche il y a 30 ans, ça s'appelait comment ? Non, 3615, c'était très restreint comme moteur de recherche. Ça s'appelait bibliothécaire. C'est-à-dire que vous alliez voir l'archiviste ou le bibliothécaire et vous disiez je cherche ça. Au mieux, quand vous aviez de la chance, c'était un libraire. Il disait je cherche un bouquin qui parle de ça. Le libraire vous disait il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Ce n'était pas vraiment un business. Le travail de moteur de recherche c'était presque du service rendu. Le métier premier de la bibliothécaire ce n'était pas d'être payé à chaque fois que quelqu'un lui posait une question. Donc là, il y a des créations de business, d'activités économiques, etc. Et donc voilà, tout ce qui relève de l'analyse de la donnée produite, c'est une source de croissance économique probable. et c'est à peu près tout ce que je vais accepter de vous dire sur l'économie parce que, voilà, j'en sais pas plus. On va pouvoir reprendre un petit peu sur le volet politique qui est quand même la partie la plus intéressante de ce que fait Internet. Parce que le changement dans l'industrie lié au fait qu'on informatise c'est à peu près aussi passionnant que le changement dans l'industrie automobile lié au fait qu'on mette des automates. C'est intéressant pour les gens qui fabriquent des voitures. Moi, j'en fabrique pas. Bien. Le lien entre la renaissance et l'imprimerie. Je veux pas que vous vous mépreniez. Ce n'est pas parce que l'imprimerie a été inventée que tout d'un coup nous sommes sortis du Moyen-Âge et il y a eu la renaissance et il y a eu les Lumières et il y a eu la Révolution française et il y a eu les démocraties partout. C'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que la société avait besoin de changer qu'elle était en train de sortir du Moyen-Âge qu'elle avait besoin de se doter d'outils pour diffuser le savoir plus vite. Il a fallu du temps entre l'apparition de l'outil et son utilisation. Ça a pris assez peu de temps. Ça a été étonnamment rapide pour l'époque. 1445 à Mayence si ma mémoire est bonne. Vous pouvez être certain qu'en 1480 il y avait des imprimeries à Paris. Donc la mode s'était diffusée très vite. par contre réussir à théoriser le changement de société ça a pris longtemps. J'entends par théoriser les changements de société ce qu'on appelle en France la philosophie des Lumières. C'est lire Montesquieu. C'est lire quelqu'un qui est capable de vous dire pour qu'un gouvernement ne soit pas tyrannique il faut identifier les trois pouvoirs qui sont législatifs, exécutifs, judiciaires et il faut les séparer et qu'ils aient chacun pouvoir d'action contre les deux autres. Cette théorisation-là ça a demandé d'abord de constater que le monde avait changé et ensuite de réfléchir à comment il est maintenant. Le comment il était en 1250 n'est plus important en 1800. Il faut comprendre comment le monde est pour essayer de voir ce qui va ce qui ne va pas ce qui va fonctionner ce qui ne va pas fonctionner. Faire la révolution c'est extrêmement mignon mais la révolution française n'aurait rien donné qu'une jacquerie paysanne s'il n'y avait pas eu le travail de théorisation derrière. Si les révolutionnaires n'avaient pas été capables de s'appuyer sur les écrits de Montesquieu ou sur les écrits de Voltaire ça aurait juste donné une révolte paysanne comme il y en a à peu près tous les 20 ou 30 ans dans toutes les campagnes. Parce que les paysans ne sont pas contents il y a trop d'impôts il n'y a pas assez de ci il y a trop de ça ils vont mettre le feu au château comme on fait toujours. Pour que ça devienne véritablement une révolution et un changement il a fallu qu'il y ait un travail d'abord de théorisation des problèmes. Et puis après il a fallu réaliser. ça c'est pour moi un des éléments clés c'est-à-dire qu'Internet est en train de changer les structures de la société de manière très profonde ça va forcément amener des changements aussi profonds. La Renaissance la Révolution française a avant tout été un bain de sang et ça n'est que l'une des très nombreuses étapes je vous parle de l'imprimerie depuis tout à l'heure je ne sais pas si vous savez situer un petit peu les problèmes que ça a posé l'imprimerie. Il faut réfléchir un petit peu. Avant l'imprimerie il y a des églises partout en France dans tous les villages il n'y a pas une bible dans chaque église. Je sais ça surprend les gamins. Dans l'église il n'y a pas un exemplaire de la bible. L'exemplaire de la bible vaut plus cher que l'église dans laquelle il est posé. Eh oui pour fabriquer un exemplaire de l'église c'est facile. L'hiver vous prenez une poignée de paysans qui ne peuvent pas cultiver vu que les sols sont gelés vous les faites charrier des caillasses empilez les caillasses vous mettez une croix dessus vous appelez ça église. C'est à peine plus compliqué à construire qu'une grange. un exemplaire de la bible vous avez vu l'épaisseur du pavé il faut le recopier à la main avec des dessins illustrés des dorures des fioritures des machins à la main recopier tout. Il faut quelqu'un qui sait lire qui sait écrire et qui recopie à la main la bible en faisant pas trop de fautes. c'est une vie d'homme de recopier ça surtout qu'à l'époque c'est plus court une vie d'homme donc recopier un exemplaire de la bible c'est le travail d'une vie d'un érudit et les érudits ne sont pas nombreux à cette époque là il se construit plus d'églises que de bible en France c'est évident du coup le citoyen lambda qui n'est pas encore citoyen que sait-il de la religion que sait-il de de Dieu qui est à l'époque un élément extrêmement central de la société il en sait ce que le curé a retenu par coeur de ce qu'on lui a dit de la bible quand il était au séminaire je peux vous dire qu'à l'époque les gens ont une mémoire formidable on ne peut pas noter le numéro de téléphone il faut s'en souvenir le mec de l'époque il faut qu'il se souvienne par coeur du numéro de téléphone de tous les gens qu'il connaît il n'y a pas de téléphone ça ne change rien il faut qu'il se souvienne de tout ce dont il doit se souvenir il a adoré une histoire drôle il ne peut pas la noter vu qu'il ne sait ni lire ni écrire il a compté ses vaches il veut savoir combien il en a il ne peut pas l'écrire ce qu'il a produit comme blé il ne sait pas l'écrire c'est très particulier maintenant on se transpose après l'imprimerie il a une chance non nulle d'avoir appris à lire alors c'est très peu de gens mais je vous assure que c'est déjà beaucoup plus qu'avant un exemplaire de la bible mais s'il sait lire il en a un c'est aussi simple que ça le curé qui lui a dit il faut faire ci il ne faut pas faire ça il faut manger du poisson le vendredi il faut donner des sous à l'évêque il faut payer l'impôt pour l'église il est capable de sortir bible chapitre 2 section 3 non ce n'est pas écrit il est capable de dire ce que toi curé tu me racontes sur la bible est faux parce que j'ai lu le texte et je ne suis pas d'accord avec ton interprétation ça ça porte un nom ça s'appelle la réforme la réforme est la fille directe de l'invention de l'imprimerie c'est Teilhard de Chardin qui disait tout homme est pape une bible à la main voilà ça a donné quoi la réforme une paille des guerres de religion dans toute l'Europe ça a donné des guerres de religion en interne à la France où les catholiques égorgeaient les protestants dans les villes protestantes évidemment les protestants égorgeaient les catholiques en Allemagne où le protestantisme était majoritaire les familles catholiques étaient exterminées en France où bien évidemment les catholiques étaient majoritaires il y a un bon nombre de villes où les protestants étaient exterminés il y a eu des accords de paix entre catholiques et protestants en France le plus important d'entre eux qui a été un des plus stables a été l'édit de Nantes la révocation de l'édit de Nantes a été l'occasion d'un bain de sang comme on en a vu rarement il n'y a pas eu beaucoup plus de guerres dans cette période là elles ont été beaucoup plus meurtrières parce que c'était des hérétiques tant qu'on était entre catholiques voyez-vous le roi de France et le roi d'Espagne se faisaient la guerre on était entre gens de bonne compagnie on massacrait un peu le champ de blé du paysan dans le milieu mais c'est pas grave le mec en face est un bon catholique il s'est confessé avant d'aller se battre donc son amie ira en paradis c'est la fête on est copains on va tirer nos affaires au clair avec un sabre mais il n'y a pas tellement beaucoup de morts en fait c'est de la bataille rangée c'est très gentil de la guerre civile et de la guerre de religion le type en face c'est un hérétique il n'y a aucune raison de le laisser vivre c'est un chrétien de pas la bonne marque c'est vachement grave c'est aussi grave que s'il était musulman et donc on a eu en Europe des guerres beaucoup plus sanglantes dans cette période là parce que c'était des guerres de religion le passage imprimerie lumière révolution on parle de sang et de guerre il n'y a pas de raison que les changements liés à internet soient moins violents comme ça spontanément j'en vois pas plus rapide sûrement c'est à dire qu'on va se faire toutes les guerres de religion en 30 ans ça c'est une des grosses 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 difficultés donc moi ce que j'essaye de faire c'est autant que je peux d'essayer de comprendre deux ou trois bouts sur internet et d'essayer de vous les expliquer alors je triche il y en a la moitié au moins que je ne comprends pas tout seul je pique les idées aux copains mais je ne les cite pas tous donc il y a au moins quatre enjeux que je veux vous détailler il y a des questions de neutralité de responsabilité de contrôle et de surveillance alors neutralité des intermédiaires techniques le morceau qui a beaucoup occupé les débats du régulateur des télécoms il y a trois ans maintenant quatre ans c'est la neutralité du réseau c'est en fait la neutralité des opérateurs c'est vachement simple un opérateur internet donc quelqu'un qui fabrique son petit bout du patchwork qu'est internet et qui le gère devrait théoriquement être neutre c'est à dire que quand il voit un paquet arriver sur son réseau il regarde où ça va il le transporte aussi vite qu'il peut pour s'en débarrasser à destination quel que soit le contenu quel que soit l'émetteur c'est pas le problème de toute façon il va le transporter le réseau peut ne pas être neutre et ça crée immédiatement des problèmes extraordinairement complexes un opérateur peut décider que vous avez accès à YouTube mais pas à Dailymotion ou que vous avez accès à Dailymotion de manière rapide parce que l'interconnexion vers Dailymotion est très bien entretenue mais que par contre le chemin vicinal qui va vers YouTube est complètement saturé et on s'en fout et on ne redimensionne pas et ça se sature de partout et ce n'est pas grave et même on torture le réseau spontanément le réseau quand ça sature à un endroit il va faire en sorte que ça passe ailleurs il va utiliser les itinéraires bis et il va assez facilement router différemment et donc ça suppose de le torturer un petit peu pour le forcer à envoyer des paquets à des endroits où il n'y a pas de place ça c'est une atteinte à la neutralité en général c'est fait avec une idée derrière la tête je ne sais pas par exemple Orange qui a un trafic fluide vers Dailymotion et un trafic saturé vers YouTube ça ne peut pas être lié au fait que Dailymotion soit une filiale à 100% d'Orange il n'y a pas de lien vous voyez ce genre de bêtises là mais du coup ça c'est grave parce que ça veut dire que ce que vous voyez du monde le numérique est ce que vous voyez du monde ce que vous voyez du monde est déformé quand l'opérateur n'est pas neutre ce que vous voyez du monde est déformé si l'accès à tel ou tel site est anormal malement lent alors vous serez très enclin à ne pas le lire c'est une forme très pernicieuse de censure vous ne pouvez pas accéder au site du parti socialiste parce que ça rame à mort par contre le site de l'UMP c'est fluide c'est très biaisé c'est très dangereux politiquement c'est toucher à votre liberté d'accéder à l'information que l'information à laquelle vous vouliez accéder c'était une vidéo de l'OLCAT c'est un détail dans l'histoire accéder à l'information que vous avez choisie de manière neutre c'est extrêmement important vous n'êtes que la somme des connaissances que vous avez plus deux ou trois critères biologiques assez faibles ce qui vous différencie c'est essentiellement ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez dans la tête à l'heure d'internet c'est ce que vous êtes allé consulter sur le réseau plus deux ou trois exemplaires papiers mais plutôt minoritaires déformer ce à quoi vous pouvez accéder c'est déformer qui vous êtes la question n'est pas anodine du tout et il n'y a pas que le fournisseur d'accès internet si votre téléphone décide que vous ne pouvez pas afficher un certain nombre d'informations il déforme la vision que vous avez de la réalité le fait que pour installer une application sur un iphone il faille nécessairement l'acceptation de monsieur apple fait que monsieur apple a un droit de vie et de mort sur ce que ses clients peuvent consulter ça n'est pas anodin du tout le pouvoir de censurer ce que vous faites avec votre ordinateur de poche ou ce que vous lisez avec votre ordinateur de poche ou de bureau c'est un pouvoir extraordinairement puissant comme a dit le grand philosophe un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités je vous laisserai chercher d'où sort la citation ça c'est une vraie question la neutralité des intermédiaires techniques est une question fondamentale si quand je cherche ministre exilé fiscal Google néglige de me répondre Cahuzac parce que il a décidé de filtrer les résultats et de ne pas parler de monsieur Cahuzac alors Google commet une faute extraordinairement grave d'abord il ne fait plus son métier parce que je suis certain que s'il avait indexé honnêtement les pages qu'il a visitées il l'aurait associé au mot clé ministre exil fiscal Cahuzac même vous vous êtes arrivé à le faire vous n'avez pas la puissance de calcul de Google donc il serait arrivé nécessairement au même résultat s'il décide de déformer la réalité qui vous présente il y a un problème ça veut dire que c'est un moyen d'accéder à l'information dans lequel vous ne pouvez pas avoir confiance les intermédiaires techniques dans le monde du numérique peuvent déformer l'univers vous savez que ce que je vous dis est bien ce que je vous dis parce que vous savez que les éléments techniques mis en oeuvre ne déforment pas vous savez que le micro n'enlève pas les mots qui lui déplaisent que le système de sonorisation n'est pas capable d'enlever les mots qui lui déplaisent que les haut-parleurs ne le font pas non plus et que l'air libre qui nous entoure ne le fait pas non plus pour les gens qui regarderont la vidéo en différé sur internet c'est plus compliqué ça ce truc ça c'est un élément fondamental je vais vous faire une confidence quand vous regardez retour vers le futur il y a plusieurs trucages vous savez le reportage sur les voitures automobiles retour vers le futur il y a plusieurs trucages dedans pourtant il y a des vidéos et du son et bien de la même manière votre ordinateur de poche peut mentir peut décider de masquer un certain nombre de tweets qui lui déplaisent peut décider de censurer tous les messages dans lesquels il y aurait écrit Tien Admen peut décider de censurer tous les messages dans lesquels il y aurait écrit n'importe quoi qui déplaît au gouvernement en place ou à la puissance qui détient la capacité de contrôle par exemple censurer tous les messages qui contiennent bonnet rouge ou bon tiens je vais changer on ne va pas rester sur le même opérateur mais tous les messages qui contiennent des méchancetés sur Vivendi SFR pourrait décider de les censurer vu que c'est la maison mère voilà ça c'est le problème fondamental des questions de liberté d'expression les intermédiaires techniques définissent la façon dont vous voyez le monde et la liberté d'expression n'a de sens que s'il y a une liberté d'accéder à l'information à l'heure actuelle dans les libertés fondamentales protégées par la déclaration des droits de l'homme c'est la seule liberté fondamentale qui n'est protégée par aucun article du code pénal dans les mêmes articles de la déclaration des droits de l'homme il y a par exemple l'article 18 qui définit le droit de propriété les infractions au droit de propriété ça occupe à peu près la moitié du code pénal depuis la grivellerie jusqu'au vol simple ça fait le délice d'armée de juristes depuis des siècles par contre la liberté d'expression n'est protégée par rien donc pour un opérateur vous empêcher d'accéder à une information n'est pas en soi une infraction si on considère que votre mur Facebook est un lieu d'expression public le fait que Facebook le censure n'est pas une atteinte à votre liberté d'expression ou plus exactement n'est pas un délit si on considère que votre mur Facebook est un lieu d'expression publique censurer vos propos c'est porter atteinte à votre liberté d'expression mais ce n'est pas un délit il peut y avoir des délits connexes c'est à dire que typiquement moi si j'estime que Amazon c'est des crevards et sur le réseau de FDN on filtre Amazon ils peuvent nous attaquer pour le préjudice commercial et oui on les a empêchés de faire les ventes qu'ils auraient dû faire auprès de nos abonnés il y a un préjudice commercial ça ça existe l'entrave à la liberté du commerce figurez-vous ça coûte vachement cher donc là il y a des délits mais l'atteinte à la liberté d'expression n'est pas en soi en France un délit la déclaration des droits des droits de l'homme n'est pas opposable vous ne pouvez pas saisir un tribunal sur la base de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ce n'est pas comme ça que ça marche il faut que ce soit repris dans un code de même que la constitution n'est pas un document opposable au mieux c'est un document opposable devant le conseil constitutionnel vous pouvez avec un peu de chance dans une question prioritaire de constitutionnalité dire telle loi est contraire à la déclaration des droits de l'homme ou à la constitution etc mais vous ne pouvez pas dire les agissements de Jean-Paul Tartampion sont contraires à ma liberté d'expression vous ne pouvez pas saisir un tribunal là-dessus essayez d'aller porter plainte au commissariat sur le sujet vous verrez vous n'y arriverez pas simplement parce que le monsieur au commissariat il a la liste des délits possibles dans sa plainte et juste il n'y a pas ce motif là donc voilà ça c'est un enjeu politique majeur c'est pour définir une société moderne au 21ème siècle du même degré d'importance que la liberté de la presse il n'y a pas de société démocratique dans lesquelles il n'y ait pas de liberté de la presse à mon sens au 21ème siècle il ne peut pas y avoir de société ouverte et démocratique dans laquelle il n'y a pas une contrainte forte pénale envers les intermédiaires techniques leur imposant une obligation de neutralité je suis assez sûr de chaque mot les libertés fondamentales c'est défini par du pénal après il peut y avoir aussi des choses au civil c'est à dire qu'on a empêché un journaliste de s'exprimer ça lui a généré une perte de revenu il faut que cette perte de revenu soit compensée mais moi si on m'empêchait de diffuser mes écrits ou de diffuser les vidéos de mes conférences je vais vous faire une confidence je ne me fais jamais payer donc il n'y a pas de perte de revenu si on m'avait empêché de venir m'exprimer ici ce soir ça aurait été un gain de temps plus qu'une perte de revenu vous voyez donc je ne peux pas plaider la perte de revenu ça c'est pour moi un des débats majeur en termes de politique au 21ème siècle c'est autrement plus intéressant que de savoir si on fait l'éco-taxe ou pas c'est beaucoup plus fondamental que de savoir si oui ou non il faut faire la taxe carbone et à quel moment et à quel rythme oui il faut la faire c'est évident mais ça ne va pas changer les structures de la société tout de suite ça ça va nous péter à la gueule sous forme d'une guerre on est en train de sortir de la définition de ce que sont les démocraties et pas que sur ce sujet là ça va nous péter à la gueule sous forme d'une guerre l'autre élément c'est nécessairement la contrepartie c'est la responsabilité des intermédiaires techniques alors c'est un principe de droit alors moi je l'exprime comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai lu dans Lucky Luke et j'ai trouvé que c'était une très bonne définition le responsable c'est celui qui l'a fait c'est un truc de dingue alors en français de juriste ils ont une formulation vachement plus mieux quand c'est pas le cas on parle de responsabilité du fait d'autrui alors déjà c'est en français vieilli je pense que chez les moins de 18 ans vous dites responsable du fait d'autrui il va faire mais quoi les truies quel rapport qu'est-ce qu'elle vient de faire là ah autrui avec une apostrophe c'est pas un mot courant ça c'est un mot vieilli pour faire simple un billet qui fait de la diffamation le premier des responsables c'est l'auteur point ça a l'air évident dit comme ça si je tiens des propos racistes que ce soit dans le micro ou dans le troquet ou dans twitter ou dans mon blog c'est moi qui tiens des propos racistes c'est moi qui suis condamnable c'est normal après il y a plein de régimes subtilement différents par exemple il y a la notion d'éditeur si je tiens des propos racistes lors d'une interview et que le journal décide de les diffuser c'est bien moi qui les ai tenus mais le journal aurait pu décider de ne pas diffuser l'interview le journal a une responsabilité il a décidé de diffuser il est éditeur il n'est pas l'auteur des propos il en est éditeur l'hébergeur par contre c'est à dire en fait l'entreprise qui a acheté un ordinateur et qui l'a loué au journal pour que le journal puisse poser ses articles dessus n'a pas choisi que les propos problématiques figurent dans l'article il n'est pas pour rien il n'est à peu près autant pour rien que le mec qui a posé la fibre optique par laquelle passe le message il n'y est pour pas plus le brave ouvrier du bâtiment qui a refermé le trottoir après avoir posé le fourreau pour passer la fibre optique il n'y est pour rien dans ce que j'ai dit dans la presse de la même manière l'ouvrier chinois qui a assemblé l'ordinateur sur lequel sont hébergés les propos scandaleux que j'ai tenus il n'y est pour rien l'hébergeur qui a acheté l'ordinateur et qui le loue au journal il n'y est pour pas plus ça c'est à l'heure actuelle un des principes du droit européen l'hébergeur n'est pas responsable du moment qu'il se contente d'héberger en contrepartie implicite malheureusement de cette exception de cette irresponsabilité il y a le fait qu'il est obligé d'héberger sans contrôler s'il contrôle ce qu'il héberge il n'est pas hébergeur il est éditeur s'il est éditeur c'est de sa faute c'est aussi de sa faute le principe est assez simple à l'heure actuelle les juges ne l'appliquent pas j'ai pas encore eu l'occasion d'aller regarder les détails de la décision Max Mosley contre Google qui est tombée avant-hier c'est ça ça dit quand même que le moteur de recherche doit censurer les réponses qui contreviennent à la loi donc en fait le moteur de recherche il doit tout seul avec ses petits bras musclés sortir son code pénal et décider si la page contrevient à la loi et si elle contrevient à la loi il doit l'enlever ça pose un problème ça pose un vrai problème ça veut dire que du coup d'abord il devient policier et juge il a pour responsabilité de faire cesser un trouble à l'ordre public c'est un problème c'est pas son boulot il y a des gens dont c'est le métier c'est la police si on dit que monsieur Google doit faire la police sur ses terres on revient à un système de droit féodal si on dit que monsieur Twitter doit faire en sorte qu'il soit impossible de tenir des propos antisémites sur Twitter ce qui est le souhait de la porte-parole du gouvernement alors on revient à un système de droit féodal Twitter fait appliquer le droit sur ses terres il a donc droit de haute et basse justice sur ses terres on est dans une structure juridique féodale ça fait très bizarre que la porte-parole du gouvernement de la France du 21ème siècle nous propose comme modèle d'avenir pour la république française un modèle féodal je ne suis pas sûr qu'elle ait compris ce qu'elle disait la dame mais voilà pourquoi il faut réfléchir à ces sujets là et pourquoi il faut les agiter ça c'est un élément à comprendre qui est pour moi important et qui est l'un des principaux risques qui pèsent aujourd'hui sur nos libertés fondamentales ce que un certain nombre de gens essayent de faire passer par tous les moyens impossibles ils ont essayé par la loi ils n'y sont pas arrivés parce que quand on va expliquer ça point par point sur les textes de loi aux députés en général ils ne sont pas tous idiots ils finissent par comprendre et au final ils jettent le texte ils ont essayé de le faire passer par les traités internationaux ACTA pour ceux qui ont suivi pourquoi est-ce qu'ils le font passer par les traités internationaux parce qu'un traité international une fois que c'est signé on ne peut plus le modifier le parlement pourra dire oui ou merde mais ne pourra plus changer une virgule dans ACTA il y avait une responsabilité des hébergeurs et des opérateurs le fournisseur d'accès internet doit supprimer de son réseau les contenus illégaux alors vous allez voir illégaux c'est vachement drôle comme mot ils voient passer Game of Thrones c'est légal ou c'est pas légal à partir de combien de millisecondes d'affilée de la vidéo je suis sorti du droit de citation grande question à partir de combien de déformation du fichier c'est le même fichier que celui de départ parce que ce qu'il voit passer sur son réseau c'est un entier c'est une série de 0 et de 1 c'est un paquet de 1500 octets un paquet de 1500 octets c'est un nombre entier relativement grand on peut assez facilement démontrer que ce nombre entier effectivement dans le contexte d'un fichier vidéo il correspond à une trame mais dans un contexte de calcul météo il correspond à une situation atmosphérique tout à fait valable comment prouver que la séquence d'entier qu'on a vu passer sur le réseau était une vidéo et non pas une situation atmosphérique c'est une vraie question mais sur les problèmes de droit vous allez voir c'est super drôle tout contenu est soumis au droit d'auteur tout contenu ce que j'ai écrit contrôlé par le droit d'auteur ou en droit américain est soumis au copyright je détiens le copyright sur tout ce que j'ai écrit quand j'écris sur un site public je cède mes droits mais ça ne devient pas un contenu public si on demande aux opérateurs réseau de supprimer tout contenu qui soit soumis au copyright ils vont diffuser quoi ? à part les octets de signalisation vous voyez ? ping, ping disons la trame qu'on met en signature du ping il y a quelqu'un qui l'a écrite ça ne fait pas 70 ans qu'il est mort elle n'est pas dans le domaine public qu'est-ce que tu crois ? c'est du contenu c'est protégé ping c'est soumis au droit d'auteur c'est un vrai problème ça et donc ça ça fait partie c'est un biais très classique dans tous les traités internationaux en ce moment ils essayent très régulièrement de refaire passer le fait de donner des pouvoirs de police et de justice privés aux opérateurs de rendre les opérateurs responsables de ce que font les utilisateurs Google responsable de ce que vous postez ou de ce que vous recherchez quand on demande à Google de retirer la recherche machin bidule juif des autosuggestions alors que c'est apparu automatiquement dans les autosuggestions parce que c'était une recherche fréquente on demande à Google d'exercer un pouvoir de justice on demande à Google d'exercer un pouvoir de police et de justice ça c'est un vrai problème Google il n'est pas le pouvoir exécutif il n'est pas le pouvoir judiciaire il est le pouvoir financier et c'est déjà beaucoup trop ça politiquement c'est un vrai problème c'est un vrai problème c'est un problème de la même nature que celui sur lequel Montesquieu a dû s'arracher les cheveux un bon moment avant d'arriver à la conclusion qu'il fallait trois pouvoirs équilibrés entre eux pour qu'on n'ait pas une tyrannie c'est de la même nature si on autorise les ayants droit à faire la police et la justice par des accords privés avec les opérateurs et les grands acteurs de l'internet on aura un modèle de tyrannie parce qu'il n'y aura plus de séparation des pouvoirs et c'est pas anodin du tout comme problème ensuite il y a le syndrome de la créature de Frankenstein c'est à dire la créature qui tue son créateur c'est la peur récurrente dans un certain nombre d'ouvrages de science fiction de la guerre entre les hommes et les robots où il est à peu près certain qu'à la fin les robots gagnent bon j'en suis pas complètement convaincu mais ce dont je suis convaincu c'est que si on doit en venir à ce genre de bêtises c'est qu'on s'est gouré vous voyez a priori le tailleur de pierre s'il part en guerre contre son marteau il a perdu un truc c'est a priori c'était pas là qu'il fallait taper il fallait pas s'en servir comme ça il l'a pas pris par le bon bouff il a raté un truc ça arrive qu'il s'écrase le doigt avec mais pas en faisant exprès l'homme doit contrôler la machine c'est dans cet ordre là si vous essayez de réfléchir deux minutes essayez de me citer une machine de l'ère pré-informatique qui est comme but comme objectif d'empêcher d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose cherchez bien non non une rambarde sur un escalier c'est pas fait pour t'empêcher de sauter c'est fait pour que tu ne tombes pas mais si tu as envie de sauter tu sautes la rambarde ne te rattrapera pas une serrure oui ou des menottes les menottes c'est fait pour empêcher celui à qui on a mis des menottes de faire des choses les machines faites pour empêcher sont assez rares en matière d'informatique ça devient totalement banal le lecteur de DVD vous avez bien tous constaté quand vous mettez la galette dans le manche disque pour regarder l'épisode de Star Wars que vous vouliez regarder que d'abord il commence par vous mettre tout un tas de logos qui n'ont aucun intérêt moi le logo univers crade je m'en fous je l'ai déjà vu je le connais je ne sais plus si c'est la Fox je ne sais même plus ça dépend des films le logo là quand vous faites suivant ou menu il vous dit interdit interdit il ne dit pas je ne peux pas le faire parce que techniquement il peut VLC il arrive donc il n'y a pas de raison que mon lecteur de DVD n'y arrive pas il peut le faire mais il ne veut pas c'est mon lecteur de DVD à moi dans mon salon et il me dit à moi qu'il ne veut pas on est où ? c'est pas un bracelet électronique qu'on m'a mis comme punition parce que je n'avais pas été sage c'est mon lecteur de DVD à moi enfin moi mon marteau quand je lui dis de taper sur un clou il ne me dit pas non au mieux j'ai des appareils qui me disent je ne peux pas ma cafetière quand je viens de l'allumer elle ne fait pas un café tout de suite parce qu'elle chauffe elle me dit je ne peux pas mais il y a une raison technique derrière c'est qu'elle ne peut pas et puis elle me le dit avec un bidule qui clignote mais mon lecteur de DVD il me le dit aussi avec des bidules qui clignotent donc ça c'est pour moi un problème beaucoup plus sérieux qui n'en a l'air ça veut dire que cet appareil est conçu pour obéir à quelqu'un qui n'est pas vous et ce quelqu'un impose par ses machines sa volonté à des populations entières tant que c'est pour vous interdire de passer la pub ou pour vous forcer à regarder le message qui vous dit que le piratage c'est mal et que donc pour regarder votre film plus vite vous auriez dû le prendre sur BitTorrent ça c'est pas très très grave comme atteinte on va dire mais le principe est extrêmement gênant un accessoire chez vous ne vous obéit pas quand votre ordinateur de poche refuse d'installer l'application qui n'a pas été contresignée par telle ou telle entreprise c'est un problème quand la politique d'Apple fait que Charlie Hebdo décide de ne pas avoir d'appli parce que il dessine des seins et des bites et que donc ça ne passera pas avec la politique éditoriale d'Apple ça veut dire qu'Apple arrive à censurer Charlie Hebdo la censure de Charlie Hebdo avant c'était dans les casernes parce qu'on considérait que c'était mauvais pour le moral des troupes de lire Charlie Hebdo je déconne pas dans des années où j'étais né oui c'est il y a longtemps ça je te l'accorde mais dans les années 60 70 Charlie Hebdo était interdit dans les casernes parce que considéré comme mauvais subversif mauvais pour le moral des troupes etc ils étaient d'ailleurs très tristes de ne plus être interdits ils en ont été très déçus mais aujourd'hui c'est Apple qui vous interdit en fait qui vous interdit l'existence même d'une application Charlie Hebdo c'est-à-dire que même si vous avez j'ai breaké votre iPhone de toute façon Charlie Hebdo n'a pas développé l'appli ça c'est un vrai problème ça veut dire que imposer les bonnes mœurs à ses troupes ce n'est plus un général d'infanterie qui l'impose à ses pioupiou c'est Apple qui l'impose à des pans entiers de l'humanité c'est un problème grave et cette mécanique de fou c'est la mécanique des DRM c'est la mécanique qui dit que dans un fichier il y a écrit votre ordinateur ne doit pas le lire plus de 5 fois ou ne doit pas le lire entre 22h et 6h ou ne doit pas le lire avant minuit parce que c'est du porno et c'est minuit heure du Pacifique ou minuit heure de l'Atlantique ce n'est pas pareil c'est-à-dire vous avez intérêt à aller piquer du porno d'une timezone qui vous arrange pour que ce soit bien en France c'est un truc de dingue les DRM ça sert à ça il se trouve qu'ils n'ont jamais vraiment essayé de s'en servir comme ça quoique vous ouvrez un PDF interdit de l'imprimer obligé de le lire à l'écran donc vous avez la vue un peu faible vous avez mal aux yeux les écrans qui brillent ça vous fait mal vous voudriez l'avoir sur papier pour le lire interdit de quel droit ? ça dépend il y a des logiciels qui considèrent que c'est indicatif ils disent le fichier dit qu'il ne faut pas imprimer il y a un bouton ta gueule et puis ça imprime bon et puis il y a des logiciels qui ne le considèrent pas comme indicatif et qui vous empêchent de l'imprimer il y a une solution si vous prenez une photo de l'écran et puis vous imprimez la photo mais c'est un peu bestial mais ça pour moi c'est aussi un problème fondamental pour moi vendre des engins qui ont comme objectif de vous contrôler ou dont certaines des fonctionnalités ont comme objectif de vous contrôler alors que ce n'est pas la mission première de l'engin que le bracelet électronique vous contrôle c'est normal que la serrure vous empêche de rentrer quand vous n'avez pas les clés c'est normal c'est fait pour vous l'avez même acheté exprès si la serrure vous avait permis de rentrer sans les clés vous ne l'auriez pas acheté ça c'est normal par contre l'iPhone qui vous interdit un certain nombre d'applis c'est pas pour ça que vous l'avez acheté vous n'avez pas acheté votre marteau pour qu'il refuse d'enfoncer les clous et ça je pense que c'est vraiment un élément clé on a le petit Laurent de Nîmes sur IRC qui dit il y a quand même la télévision qui a comme but de t'empêcher de réfléchir oui mais pour le coup tu l'as acheté exprès moi quand j'allume la télévision c'est que j'ai décidé de m'empêcher de réfléchir sinon j'ai internet pour le reste non pas vraiment alors il faut prendre le micro et puis sinon les questions enfin le troll à la fin on s'approche de la fin mais pour moi c'est vraiment un sujet sérieux c'est-à-dire que il devrait être interdit de vendre ce type d'appareil exactement comme il est interdit de vendre de la viande avariée ou comme il est interdit de vendre des yaourts avec un taux de mercure supérieur à la normale ou comme il est interdit de vendre du manger contaminé par telle ou telle saloperie voilà c'est de la même nature ensuite il y a les questions de surveillance pour moi ça aussi c'est un élément clé dans ce que c'est qu'une démocratie c'est le gouvernement qui a peur du peuple c'est pas le peuple qui a peur du gouvernement et pour moi c'est une des signatures très fortes des états autoritaires dans les états autoritaires le peuple a peur du gouvernement et le gouvernement surveille le peuple dans une démocratie dans une société ouverte c'est le gouvernement qui a peur de ne pas être réélu par le peuple et c'est le peuple qui surveille ce que fait le gouvernement et pour exercer cette surveillance il a des outils l'un de ces outils clés étant la presse les affaires récentes ont montré que nos gouvernements ne l'entendent pas de cette oreille là ça aussi c'est un élément clé dans les enjeux de la société du numérique les éléments que je viens de vous citer que ce soit les problèmes de neutralité du net où on confie une capacité de censure aberrante aux intermédiaires techniques que ce soit les questions de responsabilité des intermédiaires où on les rend responsables de ce que vous faites ce qui revient à considérer que vous n'êtes pas adultes parce que les gens qui ne sont pas responsables de leurs actes ce sont les mineurs donc on vous considère comme des enfants les machines qui ont pour but qui sont conçues pour vous empêcher tout ça pour moi ce sont les marqueurs d'une société non démocratique ce sont les marqueurs d'une société totalitaire ce que c'est vraiment la peine que je détaille sur la partie surveillance et gouvernance etc globalement Wikileaks qui se retrouve dans une merde noire incroyable Assange planqué dans une ambassade Sarah Harrison réfugiée à Berlin qui n'ose pas rentrer en Grande-Bretagne si j'ai bien lu son papier Applebaum Jacob Applebaum qui sait qu'il ne rentrera pas aux Etats-Unis s'il ne veut pas avoir des emmerdes jusqu'à la fin de sa mort voilà on est dans un truc ils ont fait quoi ces gens-là ? ils ont dit la vérité ils ont publié ce que certains de nos gouvernements font c'est ahurissant ces gouvernements doivent rendre des comptes devant leurs citoyens le fait de publier ce qu'ils n'ont pas envie de voir publier comment ça peut être un délit aussi grave ? ça c'est un problème extrêmement sérieux c'est pour moi un des marqueurs majeurs de l'échec de nos sociétés démocratiques en ce début du 21ème siècle ça prend mille et une formes ce sont les lois d'exception sur il suffit de dire terrorisme et la police peut tout faire c'est délirant c'est délirant pour vous aider à situer en France je ne sais plus où j'avais lu ça il y avait un groupe de gens qui pour protester parce qu'ils n'aiment pas l'argent les banques machin collaient des autocollants sur les distribanques ce qui du coup faisait qu'ils ne marchaient plus parce que quand il y a un autocollant sur la fente par laquelle sortent les billets ou sur la fente dans laquelle on met la carte bleue du coup on ne marche plus le machin c'est le parquet antiterroriste qui enquêtait poser un stockollant sur un distribanque c'est du terrorisme et planquez votre scotch les enfants c'est une arme de guerre il n'y a pas que les ricains qui font n'importe quoi avec les textes antiterroristes il n'y a pas que les anglais qui font n'importe quoi avec les textes antiterroristes les français aussi ils sont très bons là-dedans c'est des autocollants en toi compte c'est dangereux ça c'est pour moi un marqueur très fort du fait qu'on fait n'importe quoi et ça se voit tout particulièrement dans le numérique nos gouvernants n'auraient pas osé cette censure-là dans le monde réel n'auraient pas osé ce comportement-là dans le monde réel bien quelques-unes des attaques alors EUCD ça on l'a à peu près réglé le texte a été voté alors l'accord international a été voté donc il s'est imposé à tous les pays signataires ça a été transposé en droit européen sous le nom EUCD ça a été transposé en droit français sous le nom d'Adfsi le conseil constitutionnel n'a pas retoqué la loi par contre les décrets d'application qui ont été attaqués devant le conseil d'état le conseil d'état a répondu qu'il n'y avait rien à retoquer et la qualité de la réponse fait que le texte était mort c'est en particulier non les DRM non non il n'y a pas il n'y a pas de problème les DRM c'est très bien ça va rester dans la loi par contre bien entendu un logiciel qui fait sauter les DRM pour que vous puissiez utiliser un contenu légalement acheté bah oui oui c'est bon il a le droit donc du coup vu que j'ai légalement acheté le fichier sur fnac.com que je ne peux pas lire et bien les outils qui servent à faire sauter les DRM bah j'ai le droit et si j'ai pas d'outils pour faire sauter les DRM télécharger le fichier en .avi sur BitTorrent bah j'ai le droit puisque j'ai payé la licence donc voilà il y a les décrets d'application sur la loi d'Adfsi ont été grosso modo extraordinairement affaiblis par l'interprétation qu'en a fait le Conseil d'Etat il a dit en gros il n'y aura pas de cas dans lesquels on pourra réellement faire appliquer cette partie du droit et d'ailleurs l'autorité de régulation des mesures techniques de protection prévue par le texte n'a jamais rien produit elle a été absorbée dans l'ADOPI elle sera absorbée dans le CSA et elle n'a toujours rien produit ACTA c'est fait ils ont rangé les lettres un petit peu dans l'autre sens ils ont laissé deux A pour leur connaître maintenant ils s'appellent TAFTA ils sont en train de nous refaire le même TTIP c'est le même schématiquement c'est le même non si tu veux parler tu prends le micro et sinon tu attends les questions donc le jeu avec TAFTA c'est que avant il s'appelait TTIP c'est Transatlantic T je sais plus Partnership à la fin le deuxième T c'est Trade on va y arriver et donc en fait ils s'appelaient non ils s'appelaient TAFTA avant et TAFTA ça ressemblait trop ACTA ils l'ont appelé TTIP maintenant c'est l'inverse et du coup ils font du buzz sur TTIP mais c'est TAFTA et nous à la quadrature on n'arrête pas de dire TAFTA la question sur les brevets est aussi une question assez structurante en particulier les brevets sur le logiciel sont un problème un logiciel est avant tout une formule mathématique on ne peut pas breveter une formule mathématique parce que ce n'est pas une invention ça c'est un problème fondamental à l'heure actuelle on accorde des brevets logiciels ça représente des tas de problèmes des tas de problèmes en termes de business parce que c'est le meilleur moyen de couler l'industrie mais surtout les brevets logiciels représentent des problèmes d'atteinte aux libertés par exemple le fait de breveter l'algorithme qui est associé à un format de données fait que vous avez vous avez mis vos informations dans un fichier et que seuls les logiciels autorisés par l'éditeur du fichier pourront le réouvrir ça c'est un problème fondamental de droit ce sont vos données donc les questions fondamentales d'interopérabilité sont là Prism je ne vous la refais pas on en vient la tentation du CSA ça c'est très drôle ça fait à peu près 20 ans que le CSA aimerait être régulateur de l'internet parce que vous voyez bien enfin voyons internet c'est un réseau de diffusion d'audiovisuel internet ça sert à regarder des lolcats donc c'est de l'audiovisuel donc il faut le réguler par le CSA et pour ouvrir un site web il faut une autorisation d'émettre du CSA amendement Fillon 1996 monsieur François Fillon qui proposait ça c'est passé non François Fillon c'est pas vraiment à gauche ah ben maintenant la gauche veut le faire mais donc en 96 ça a été voté ça a été retiré assez vite mais voilà il y a la volonté de donner le contrôle au CSA ça a commencé donc François Fillon 96 c'est l'époque chinoise le gouvernement Jospin a essayé aussi et a échoué ensuite le gouvernement les différents gouvernements de la période d'après ont essayé aussi ça n'a pas marché enfin voilà tous les gouvernements de droite ou de gauche ont essayé de donner au CSA un pouvoir de régulation des contenus sur internet et donc un pouvoir de censure etc etc c'est dangereux c'est une idiotie c'est pas son boulot le CSA régule les contenus sur la télévision à cause de la rareté des fréquences on ne peut pas émettre une infinité de chaînes de télévision sur les réseaux hertziens donc les quelques chaînes de télévision qui disposent des très rares fréquences disponibles doivent répondre à un certain nombre de cahiers des charges sur internet on peut ouvrir autant de sites web qu'on veut il n'y a pas de raison qu'il y ait un cahier des charges particulier pour chaque site web en dehors du respect de la loi c'est à dire en dehors de pas de pédoporne pas dire du mal de chef de l'état bah non c'est outrage au chef de l'état sinon ça on sait il y a un tarif la tentation de donner au CSA un pouvoir de régulation sur les contenus est une tentation extraordinairement dangereuse la gauche pour réussir à faire passer la pilule le fait en lui refilant le bébé Adopi moi ce que je me dis c'est que tous les machins qui ont essayé de jouer autour de Adopi que ce soit l'autorité de régulation des mesures techniques que ce soit voilà Adopi sont morts donc je pense que s'ils passent ce bébé là au CSA il y a des chances pour que ça le tue ça c'était l'idée de Laurent Chemla et je la trouve assez bonne ce serait un dénouement assez drôle faut pas y compter je sais et puis il y a le risque énorme de minitalisation c'est à dire de centralisation des réseaux le fait qu'on tende à concentrer les réseaux sur un certain nombre de plateformes centralisées ça c'est un vrai gros problème alors je suis désolé je vais boire un peu je suis en train de m'étouffer tu vois à la télé pour la bouteille d'eau en fait ils coupent quand ils amènent les bouteilles d'eau pour les gens ils profitent des coupures des reportages etc pour amener la bouteille d'eau tu bois ton coup puis après ils l'enlèvent parce qu'il faudrait pas qu'on voit l'étiquette et qu'on sache si c'est de la vitel ou de l'évion classe donc la centralisation des services est un vrai problème Prism n'est possible que à cause des grandes plateformes centralisées les gens ont mis tout leur contenu chez Gmail et chez Facebook et donc du coup il suffit de surveiller Gmail et Facebook et on a déjà 90% des informations mon mail à moi est beaucoup plus compliqué à écouter que n'importe quelle boîte Gmail parce que le serveur de messagerie est chez moi donc il faut venir pirater ma machine je dis pas qu'elle est inviolable mais je dis que si on est des millions à faire ça il faut pirater des millions de machines ça commence à être casse-pieds ça c'est l'élément central de protection du réseau ce que je vous expliquais au tout début Internet survit si on fait une ablation des Etats-Unis d'Amérique parce qu'il n'a pas de centre parce qu'il est très simple et parce que c'est un réseau passif de transport d'informations s'il cesse d'être ça Facebook est extraordinairement fragile à l'opposé d'Internet la moindre erreur un petit peu sérieuse dans la configuration du système Facebook le rend inopérant un blackout de Gmail ça s'est déjà vu un blackout d'Internet ça ne s'est jamais vu il y a déjà eu des gros coups de chaud il y a déjà eu des gros problèmes mais un vrai blackout d'Internet ça n'est jamais arrivé il y a des raisons structurelles à ça et donc l'ultra centralisation des services crée un vrai problème et crée un vrai problème politique parce que ça veut dire que celui qui détient le centre détient du pouvoir sur tout le monde et ça c'est un problème de politique le pouvoir qu'a Facebook le pouvoir qu'a Google le pouvoir qu'ont Apple et Amazon c'est un problème et c'est un problème très sérieux c'est pas un petit problème anecdotique d'entreprise un tout petit peu trop concentré etc c'est un problème politique ces gens là ont du pouvoir sur ce que vous dites donc sur la façon dont vous faites société ensemble ça c'est important bien j'adore cette citation de John Fitzgerald Kennedy à vouloir étouffer les révolutions pacifiques on rend inévitables les révolutions violentes voilà ça je trouve qu'en conclusion c'est bien et sinon il y a tout ce dont je ne vous ai pas parlé à tous les problèmes qu'on vient d'évoquer il existe des réponses techniques il existe des tas de réponses techniques sur lesquelles depuis Prisme et les révélations sur la NSA beaucoup de gens se sont remis à travailler des solutions de chiffrement plus simples des solutions d'anonymisation plus brutales des choses qui font passer tort pour un système simplet il y a beaucoup de gens qui travaillent sur beaucoup de sujets en gros des gens qui travaillent à ce que vous puissiez revêtir une armure quand vous êtes sur le réseau non pas une armure pour vous protéger des méchants pas une armure pour vous protéger des malfrats qui veulent vous voler votre carte bleue non une armure pour vous protéger de votre gouvernement c'est fou si on ne peut pas faire autrement ça finira comme ça mais c'est une forme de guerre ça veut dire rentrer en résistance traduit en vrai français normal tout chiffrer pour empêcher que le gouvernement mette ses sales doigts dans mes communications c'est entrer en résistance quand le peuple doit entrer en résistance contre son gouvernement on n'est pas sur la bonne pente il y a des solutions techniques à tous les problèmes que j'ai évoqués moi je suis d'avis que ce sont les solutions politiques qui sont importantes les gouvernements ne doivent pas faire n'importe quoi il y a un certain nombre de libertés fondamentales en lien avec les réseaux internet etc qui sont importantes et qui doivent être garanties et ce sont des éléments forts on peut décider qu'il faudra passer par une phase de révolution ou de résistance avant que ça se fasse j'aimerais mieux que ça se fasse par un processus politique et un des points une des raisons pour lesquelles je suis atterré de ce que je vois dans le jeu politique c'est qu'en 2013 au gouvernement il n'y a rien sur le sujet il n'y a rien du tout le plus puissant qu'ils aient réussi à produire sur le sujet c'est qu'ils ont compris que le numérique représentait un volet de l'économie c'est déjà pas rien et que pour que ce volet de l'économie fasse autre chose que de la croissance aux Etats-Unis il serait temps de se bouger un tout petit peu par exemple en fibrant le territoire avec 6 ans de retard c'est léger comme compréhension vous voyez il y a un parallèle que je fais souvent si vous voulez comprendre ce que fait l'imprimerie sur la société du 15e ou du 16e siècle en faisant une analyse économétrique de l'industrie du papier vous allez trouver des choses mais ça va être compliqué de réussir à comprendre pour comprendre il faut poser les questions sur la liberté d'expression sur l'équilibre des pouvoirs sur les structures de la société etc l'analyse économétrique du papier c'est intéressant mais c'est pas suffisant le ministère de l'économie numérique c'est intéressant mais c'est pas suffisant c'est une réponse de gestionnaire c'est pas une réponse de politique voilà j'ai fini à vous